Bonjour YouTube, on écoute l'OST de Road96. On est parti pour une session, la dixième je crois, de Repentance 0%, tout Dead God en orizette. La daily run c'est Magdalene. La punition, il nous reste 20 daily runs après celle-là. Tout va bien, il faut aller voir Isaac. Il faut aller voir Isaac. En plus on va pouvoir jouer la salle de sacrifice tiens. On va totalement pouvoir jouer ça. Et ensuite on va aller faire des unlocks, que Road tous 300 succès ce soir, est-ce qu'on y arrivera ? Grande question. La crash pendant la daily run, donc 0.1. Mais c'est quoi toutes ces histoires de crash ? Genre ça fait depuis une semaine que les gens ils crashent partout. You feel blessed. Je suis à 4 coups, 5 coups. J'ai pas fait ma daily run d'hier, non. C'est pas grave, on fait une daily run à chaque fois qu'on joue à Isaac. Et puis voilà. C'est bien aussi. La même, j'ai crash aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de crash ? Donc quelques daily runs spéciales à venir, c'est sympa. J'ai refait eu la crack crown. Je sais pas, mais peux-tu avoir les Tainted en daily ? Non. Habit. Ok. Il peut pas y avoir de trap en dessous des tonneaux, mais des fois il y a le trinket qui donne des bombes. Habit, parfait pour les futurs sacrifices. Oui, entre autres. C'est donc ça que ça veut dire marathon crash. Mais vous craschez quand en fait ? Le jeu il fait quoi ? Il s'éteint ? Parce qu'entre ça et MV qui crashe aussi en ce moment alors qu'il a le PC High End Technology là. Je comprends pas pourquoi MV crashe sur Isaac. Ça crashe sur console, ça se ferme. Non, l'autre fois il y a des gens qui craschaient sur PC. Après j'ai compris parce que c'était une salle où il y avait deux rochers à pique juste devant la sortie de la salle. MV c'est un problème de manette apparemment. MV est maudit avec ses PC. Ah il est maudit avec ses PC et il les utilise pour plusieurs choses différentes. Je pense que souvent le problème c'est Windows quoi. Quand tu prends un PC et que tu fais de la MAO et du streaming dessus, c'est deux trucs vraiment différents et je pense que l'un peut impacter l'autre quand tu utilises Windows entre les deux quoi. Merci Théo pour les 100 bits. Je mets les bits pour faire passer l'info. Si vous plantez à pouvoir virer les mods pour faire la daily, il faut relancer le jeu après sinon c'est plantage garanti. Ah c'est une histoire de mod en fait sûrement oui. Merci Clutch pour les 7 mois de Prime, des bisous. Rebienvenue. Mais moi je sais que ma manette, dès que j'ai un problème, un mini faux contact sur une manette, c'est Isaac qui la déconnecte tout le temps. Et elle se déconnecte sur aucun autre jeu. Mais Isaac il détecte direct, oh attention, attention. Mais là depuis que j'ai racheté un câble, elle s'est redéconnectée qu'une seule fois. Lui ça lui fait sur plusieurs jeux. Mais Isaac a vraiment un des X inputs les moins bien codés du monde je crois. Les mods n'expliquent pas les crashs sur console cela dit. Oui. Le plus important c'est un gros problème de déco de manette. Bah je comprends pas non plus mais c'est validé que le X input il est codé à la sub. Pas si c'est bien ça le problème mais... Ça doit bien être quelque part dans le X input qu'il est dit renvoyer l'écran avec votre manette est déconnectée, veuillez y rebrancher un truc quoi. Merci failraver pour les 10 mois de prime et de 10. Merci merci. Bonsoir et bonne chance débile. J'ai tellement fait de MH en deux jours là, je vois le sabre dans la tête là. Y'a pas un mod qui patch ce X input ? Honnêtement moi les mods je pense que ça ajoute plus de problèmes au X input qu'autre chose mais on sait jamais peut-être. Spoiler alert, y'a un couteau dans cette run. Hannibalisme, est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce une vraie info ? Est-ce que c'est une vraie info Hannibalisme ? C'est vrai, ok. Bah spoiler alert, t'es ban, life. Est-ce que j'en ai ras le cul qu'on me spoil ? Tiens je l'écris à la main tu vois. Hannibalisme, il faut pas venir pleurer en DM, j'en ai ras le cul. On le dit à chaque stream, au bout d'un moment maintenant je balance. Y'a plus de... Parce qu'on l'écrirait à l'écran en gros, please, spoilez pas les daily runs qu'il y aurait toujours un con pour le faire. Donc non c'est bon, c'est terminé. Après j'ai pas regardé s'il avait de l'ancienneté sur la chaîne mais c'est pas possible quoi. Tiens y'a encore une salle de sacrifice. On pourrait se donner 100% de chance de Godroom du coup. Ça pourrait être intéressant, ça irait au contre-pied de Hannibalisme qui a sûrement vu son couteau en devil deal. Mais bon en même temps c'est une daily run donc... En effet s'il y a un couteau en devil deal autant le prendre peut-être et aller vite. On va voir, on va voir. Vous pouvez dire spoiler tu vas gagner la daily run. Je fais les daily runs parce qu'il faut en participer à 30 et comme je fais du no reset en save, je m'autorise pas à juste lancer la daily run. Après on pourrait faire un consensus et dire on lance la daily run et on la joue pas mais... Je trouve que ça est partie de la save. C'est une sorte de gimmick de la save. Je lance les daily runs et du coup je les fais. Même si en vrai t'as besoin d'en faire que 7. T'as besoin d'en valider que 7. En gagner 7 en vrai. Dont 5 d'affilé. Mais faut participer à 30. Est-ce que j'accepte le spoil sur la daily ? Bah Blanco on vient de dire non. On vient de dire non là. Vraiment c'était il y a 15 secondes. C'était sûrement au moment où tu l'as écrit d'ailleurs. La daily run c'est l'échauffement. C'est un peu l'échauffement en vrai. Regardez il danse. Ils sont en boîte de nuit. Bon y'en a un qui crash quoi mais l'autre il est en boîte de nuit. Il passe sa meilleure vie. Il est en mode 4 jam. Est-ce qu'on a vu là ? Oui dans le simbomba. Bien sûr qu'on l'a vu. Bon allons voir ce Devil Deal. Je suis sûr qu'il va être incroyable. Je me demande vraiment ce qu'il y a dedans. Trade offer, you get daily spoilers, I get ban life. Trade offer, you give me daily run spoilers, I give you ban life. Trade offer. Non-nook, non-nook, non-nook noir, no arnaque. Tu as perdu cette run. Bah écoute pour toi je vais la gagner. C'est parti. Quand t'as tes commandes pour herole ton perso tu peux avoir un Tainted. Non. Sauf si tu joues un Tainted mais du coup c'est pas possible en daily run. La guppie patte. La guppie patte est pas trop mal. En vrai on pourrait prendre les deux. Il y a un monde où tu fais ça. Enfin il y a surtout un monde où tu fais ça déjà. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait en premier. Oh bah stop c'est trop. Tu reprends le Yum Heart et tu Black Rune les trois. C'est pas mal en vrai. C'est une Black Rune pas trop mal. La non-optie de Yum Heart. Oh putain j'avoue qu'on aurait... Bah de toute façon il nous a donné l'objet mais on pouvait utiliser l'autre. J'achète une clé dans le doute et je me casse. Un damage 0.5 de tir. Ok tir. On a pas eu de speed. C'est un peu bizarre. Merci Clone Illicious pour le sub. Merci. Meliodas nous a spoil par sub. 4 mois de prime. Spoiler. Y'a qu'une daily run par jour. Ça c'est bien vrai. Lithium 6 mois et FIVX 8 mois. Merci beaucoup. Bon c'était pas la meilleure Black Rune du monde. C'est validé. Mais après ça nous a donné un flat damage et 0.50 de tir. Ça nous a principalement donné de la range et du shot speed et de la luck. Ouais c'est un peu dommage. On aurait pu avoir mieux sur 3 objets mais bon. On a eu 1 damage up et 1 tiers up. Déjà ça de pris. Surtout pour des objets qu'on allait pas jouer. En vrai une Black Rune sur 3 objets c'est opti. On aurait peut-être pu le faire sur 4 objets si j'avais opti Martyr. Spoiler la 3ème dose est en train de m'anéantir. Moi j'ai pas encore l'info. Je sais pas où il faut que je me renseigne là-dessus sur est-ce que je vais devoir faire une 3ème dose ou pas. Parce que donc c'est prouvé, valided que j'ai eu le Covid là fin décembre. Et ma 3ème dose ça devait être genre début février quoi à part là. Donc je sais pas si je dois me faire 3ème dose aide ou pas en fait. Il y a un simulateur sur Amélie pour répondre. Il faut aller sur Amélie. Amélie, dois-je, dois-je, 3ème dose aide. Amélie, dois-je, dois-je, dois-je. Je vais taper ça. Le point sur la dose de rappel. J'accepte les cookies. Comment je fais ? Oh là là, il y a un tableau. Oh là là, mon rappel vaccin 3 mois après sauf exception. Il n'y a pas de simulateur là ? Qu'est-ce que vous me racontez ? Il est où le simulateur ? C'est où le simulateur ? Si tu scans ton test sur tous anti-Covid, tu pourras voir dans ton carnet de santé, hein ? C'est 3 mois après ton PCR positif, sauf si changement le 15 janvier. Réponse fiable, ici. Vaccin contre le cas de Covid-19, calculez la date de votre rappel. Mon rappel, de savoir commencer et votre date de naissance. Le 9 septembre 1993. Depuis votre dernière dose de vaccin, avez-vous été positif au Covid ? Oui ! Quand avez-vous été testé positif ou au test antigénique ? Bah, autour de Noël, là. J'y suis allé quand ? Je suis allé lundi après Noël, donc ça devait être le 29 décembre, non même pas, le 28. Après, j'étais positif antigénique avant, donc j'étais positif le 21, allez, le 21 décembre 2021. Un petit clou, comme ça. Arrêtez ! Vous êtes concerné par la dose de rappel ! Quoi ? À défaut ? Bah attends, mais quoi ? Une tolérance de 7 jours. Vous êtes concerné par la dose au 23 mars. Ah ouh, c'est loin. Casse les couilles. Merci Daminou pour les 3 mois de Prime. Et à la mort pour les 8 mois, plus qu'un mois, le bébé du stream, comment l'appeler ou nous ? Comment l'appellerons-nous, pardon ? Théodule pour un garçon, Cunégonde ou Clitorine pour une fille ? Des bisous à toute la chiche familie. Merci beaucoup. On l'appellera Cunégonde. Comment ça ? Fin mars. Chier, putain. Bah, il faudra que j'aille fin mars. Je te kiffe, mais c'est pour la pari du vaccin, je reviens demain. Ah voilà, ou jamais, hein, c'est comme tu veux, mec. Si le simple fait que je te parle de quand est-ce que je vais faire ma dose de rappel, ça te triggure, tu peux ne jamais revenir. C'est pas grave non plus, hein. Je veux dire... Si j'ai pas le droit de t'expliciter une tranche de ma vie, n'importe laquelle... Moi, je suis pas en train de vous faire de la propagande ou quoi. Je me demande juste quand est-ce que je vais devoir y aller. Si je vais devoir y aller. Vous faites bien ce que vous voulez, j'en ai rien à secouer. Mais votre avis, j'en ai rien à secouer aussi. C'est les deux, quoi. Vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez pas y aller, moi, vous n'y allez pas, hein. Moi, je m'en bats les couilles, hein. Merci, Niamor, pour les 13 mois. Merci, merci. Nikilou, pour les 5 mois. Quel plaisir à passer 5 mois avec toi. 0 gouttes de 7 safes de perdu. Bon courage. Merci, Yakis, pour les 61 mois. A la mort les 8 mois. Ça, on l'avait dit, c'était le bébé Cunégonde. Mon avis, c'est que Roscoe est un bon chien. Non, c'est vrai que je me posais la question, quoi. Parce que Covid, là, je l'ai eu fin décembre. Donc, je savais pas du tout, hein. Mais du coup, apparemment, il faut bien en faire une, quoi. J'arrive à lire les pires messages du chat à chaque fois. Je suis expert là-dessus. Je suis en roue libre aujourd'hui. Moi ? Comment ça, moi, en roue libre ? Comment ça, en roue libre ? Non, moi, j'ai rien dit, moi. Je pose une question. Je me posais une question. Je savais pas s'il fallait que j'aille ou pas. Bah, maintenant, je sais. On est allé voir Amélie. Elle m'a dit, bah, vas-y. Coup dur. Ce qui est bien, c'est que fin mars, on aura joué à Sixong, quoi. Ah, en ai-je trop dit ? Alors là, on peut pas débloquer Small Rock parce qu'on est en délire. Sixong, je sais pas, mais Elden Ring, oui. Oh, putain, j'avoue. Elden Ring confirmé. Il est désannulé en mars, Sixong. Là, il arrive. On a deux doigts, là. Un effet secondaire. C'est vrai que j'ai eu le Covid fin décembre. Du coup, j'ai l'effet secondaire de croire encore en Sixong. Alors qu'il n'y a plus aucune raison d'y croire, en fait. C'est... C'est dommage, hein ? J'ai le pass valide pendant sept mois et je peux faire la troisième dose à partir de trois mois après le rétablissement. OK. OK. Le pass valide pendant sept mois, c'est bien, ça. C'est vrai que je vais pas me presser pour y aller, hein, ouais. Je relirai tout ça, hein. C'est que je m'informe pas. Mais en même temps, s'informer, ça a pas l'air ouf, hein. Encore cet après, mais on disait... Il y a quelqu'un dans le chat qui a balancé une info du genre... Mon petit frère a le Covid, il va avoir zéro à ses partiels, tu vois. J'avais pas de procédure pour ça. Tu peux pas aller à ton partiel parce que t'as le Covid, bah zéro rattrapage. Yes. Et si t'as le Covid pendant le rattrapage, bah zéro. Mensonge. Alors, je sais pas si c'est une info de chat ou pas, hein. Mais ça avait l'air relayé par d'autres personnes. Ça avait l'air relayé par d'autres personnes. Ça doit peut-être pas être pareil partout, mais... Oh là là, regardez-moi ça. Je lui ai fait manger la bombe. Du coup, il est stun. Vous le saviez, ça ? C'est rare qu'on arrive à le faire. Mais oui, si tu fais manger une bombe à Big Horn, il est stun. C'est honteux, en vrai. Merci, Slogix, pour les deux mois de Prime. Agriri, 9 mois, 9. KVN Cookies pour les 9 mois aussi, les bisous. Ça arrivait à mon frère pour ses exams en STAPS. Tat, 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 tat. Elle est trop bien, celle-là aussi. Crying on it. Vous voyez où le fameux couteau spoilé, là ? C'est terrible. C'est que s'il n'y a pas de couteau et qu'il m'a trollé, en fait, il va rester ban parce que finalement, il n'y a pas de couteau et qu'il m'a fait une fausse joie, quoi. Je suis déjà tombé sur l'énorme caca, mais pas sur Henry. T'es enfin rattrapé tes trois streams de retard et je peux enfin te regarder en live, yes. Bienvenue. Bienvenue sur le live. Aïe, aïe, aïe. Le A+, il n'aura pas duré longtemps. En même temps, j'ai Rin. J'ai vraiment Rin. On va la perdre cette délirene, je le sens. On a deux doigts de la loose. Tu regardais Michel Dumas quand tout à coup un petit clone. Ah, t'as regardé la galette. La galette des rois. La fève. Un petit clone, comme ça. Écoute cartridge 87 si t'aimes ce genre de musique. J'essaierai de retenir, mais souvent j'oublie. Je suis désolé. On va perdre la run. C'est 100% loose cette run. Pas d'Itam Room par là. Le coup dur. Bon, c'est quoi que j'avais en ligne de mire de mes Unlock là ? Donc Forgotten, on a dit qu'il fallait faire une run Boss Rush The Lame pour débloquer des trucs intéressants. Mais je ne sais plus qui j'avais d'autre en ligne de mire. Isaac V2, je crois qu'on voulait débloquer le Spin Down Dice, mais ça c'est juste une run The Beast. Enfin, juste. Ce n'est pas juste une run The Beast, mais en gros, ça ne fait qu'un seul succès. Et après, je ne sais pas trop s'il y avait d'autres personnes qui m'intéressaient, et d'autres personnages qui m'intéressaient. Delirium. Delirium pour Spin Down Dice ? Non. Ah, quoi que peut-être que si. Mais si, c'est peut-être Delirium, vous avez raison. Spin Down Dice, ça doit être Delirium. Et c'est The Beast pour la Glitch Crown, c'est ça ? Et Mother débloque une merde ou je ne sais plus. Glitch Crown, The Beast. Delirium, Spin Down. Ah, OK. Icy. Mother, c'est le Dice Bag. C'est OK, le Dice Bag. Ce n'est pas un mauvais objet, mais bon. Ce n'est pas un mauvais trinket, mais c'est tellement moins fort que le reste. Mother, c'est toujours des trinkets pour les Tainted. Putain, la hype, quoi. Et Mega Satan, c'est toujours des mécaniques. Et les Grid Deer, c'est toujours des cartes alternatives. Et Boss Rush Hush, c'est leur rune. Et le fait de faire tout The Lamb et Blue Baby, je ne sais plus ce que c'est un objet, sûrement. délirium, item signature. Trinket aussi, je crois. Un objet ou un trinket. Le fameux dernier rocher. Mais non ! Le dernier rocher, ce n'est pas en délirium. Les rochers marqués ne comptent pas en délirium. C'est notamment à cause de ça qu'on a fait des erreurs de calcul. La run est aussi cringe que le début de The Office. C'est vrai que la run est un peu cringe, en vrai. La run, elle n'est pas folle. Delirium, item signature, sauf pour Zolos V2 et Isaac V2 vu que leur item signature est à The Beast. C'est vrai que Glitch Crown, on pourrait considérer que oui, c'est l'item signature de Isaac V2. Et du coup, c'est Zolos V2 pour avoir Sacred Orb. The Beast. Possible. Quel run cringe, en effet. Heureusement qu'il y a le couteau qui arrive là. Bah, heureusement qu'il y a le couteau qui arrive là, quoi. Heureusement que le couteau arrive fort tout de suite. Heureusement qu'il y a Mom's Knife sur ce Fallen. Qui n'est pas arrivé depuis 1916, mais qui va faire bien plaisir. Énorme couteau, quoi. Il doit faire 30 délits pour avoir un secret. Exactement. Je prends pas le Crook Penny parce que je l'aime pas. Quand je le vois, je l'aime pas. Quand je vois Crook Penny, ça me donne de l'urticaire. Je le déteste. I hate him so much. En vrai, il nous a aidé des fois, mais c'est très rare. Donc là, ça compte pas. Le calculer pas, ce rocher marqué ne compte pas. C'est très important. C'est pas un vrai. He's not real. Plus zéro. Voilà, plus zéro ou moins zéro, comme vous voulez. Plus 1, moins 1. Vous pouvez calculer comme plus 2, moins 2. Plus racine de 6, moins racine de 6. Les boules de billard, c'est non. 99, plus 14, plus 1, moins 1. Voilà, exactement. On en est là. On en est officiellement là. Bon, si y'en a qui farment MH sur PC depuis hier, là. La meilleure vie que de refarmer MH, là. C'est trop bien. MH Rise, c'est trop bien. C'est le cauchemar. Oui. Sur le Discord, je sais qu'il y en a qui farment. On vit dans une merguez. Couteau, boule de billard. Plus 1. On ne state pas de couteau. Zéro couteau, pour l'instant. Le spoil qui n'existait pas. Après, je lui ai demandé si c'était une vraie info. À partir de là, c'était perdu. Perso, tu farms. T'es Vortex Head, en effet. Il y a ceux qui vivent leur meilleure vie qui farment, là. Et parmi ceux-là, il y a ceux qui avaient fait exprès d'attendre la sortie PC. Et ceux-là doivent vivre leur meilleure vie, mais puissance 2, quoi. Avec toutes les découvertes et tout. Meilleure vie au carré. Meilleure vie au carré d'avoir attendu, en vrai. On vit dans un Rattalos. Exactement. Tu penses que Repentance, c'est le dernier DLC ? Alors, c'est la communication officielle. Après, moi, je pense qu'une vache à lait comme Isaac ne sera jamais mise à la retraite. Elle continuera d'être traite. Toute sa vie. Donc, à mon avis, on aura bien un Isaac 2, comme avait communiqué Macmillan une fois. Mais, comme il l'a dit, il y a beaucoup d'idées qu'il voulait mettre dans Isaac 2 qui se sont retrouvées dans Repentance, notamment les personnages teintés. Donc, si on se retrouve un jour avec un Isaac 2, on se retrouve avec un Isaac 2. Il y aura beaucoup plus de parallèles, je pense, entre la version teintée et la version normale du jeu. Peut-être qu'on va avoir un Dark World d'Isaac, quoi. Mais ça sera dans longtemps, parce que déjà, Mugenic, ce n'est pas prévu avant deux ans. Mais il y aura un Isaac 2, je pense, ce ne sera pas un DLC, du coup. Aïe, aïe, aïe. Mais merde, je regardais le chat et je n'ai pas vu qu'il était en train de m'attirer. Oh là là, c'est terrible. Oh, je n'ai pas vu ce qui se passait, quoi. C'est vraiment terrible ce qui vient de se passer. Oui, il avait dit qu'Isaac 2 ne serait pas forcément ce à quoi on s'attend. Ce ne serait pas forcément exactement le même genre de jeu, quoi. Mais bon, quand il dit qu'il y avait des idées d'Isaac 2 qui arrivent dans Repentance, c'est que mine de rien, il doit y avoir un semblant de ressemblance, quoi. Oh, le Missing Poster ! Yes ! Quel plaisir en Daily Run. Regardez-le bien, on ne va jamais le voir sur la save principale. On s'est fait clown-head. Tiens. On l'a pioché. Un petit clown, comme ça. On ne peut pas unlock the lost en Daily Run. Impossible. Daily Run ne permettent pas de faire des unlocks, malheureusement. Tiens donc ! On ne s'y attendait pas du tout, hein. Vraiment, là, la surprise est totale, quoi. What the fuck, un couteau ? What ? Merci Fidart pour les 5 mois de prime. Cette save m'a donné envie de reprendre. Quel plaisir en faire, Isaac. C'est bien vrai. Merci Alphys pour les 35 mois. Préhons pour qu'il n'y ait pas de mode gridier dans Isaac V2. Dans Isaac 2, pas de gridier, please. La run était rigette depuis le début. Vraiment, je ne m'y attendais pas, hein. Il y a bien qu'en Daily Run, tu gagnes le gacha en 4 coups. Voilà. Il y a bien qu'en Daily Run que ça arrive, ça. Il y a eu une Pookie, ouais. On s'est fait Pookie, là, Daily Run. C'était terrible. Des images terribles. Bon, j'avance, hein. Ça m'a gonflé, hein. Surtout qu'on a le couteau. C'est vraiment terrible. J'ai la pioche, hein. Je sais, je sais. Je sais, c'est pas au petit. Je me suis fait spoiler la Daily, quoi. Un Book of Secrets, là. Le mec connaît la run, en fait. C'est tout en bas, je pense. Je me suis fait puker, puker. On n'a pas fait le puké, puké. Vas-y, on fera le puké, puké quand on l'aura en Expert. Je pense qu'il doit être RC2 de l'Expert. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, du coup. Deux étoiles de l'Expert. Non, on continue à monter les étoiles. Six étoiles, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je n'ai plus où on en est. Mais on a trop joué. Tout ce que je sais, c'est qu'on a trop joué à MH. On ne joue jamais assez à MH, mais on a déjà fait 11h30. Je viens de finir le village. Non, on l'a fini cet après-m' aussi. Après, on a fini le village. On a fini les quêtes qui nous permettent d'aller au grand camp. Pourquoi j'ai utilisé ça ? Tu t'amuses avec ton puké-puké sur Story 2. Story 2, ça va trop bien. Il répond quand j'en vois, terrible. J'ai répondu à quoi ? Plus grande de tes questions. Je n'aime pas la corne d'Azazel. Bon, pour trois cœurs bleus, honnêtement, non. Honnêtement, pour trois cœurs bleus, je ne l'aime pas. Pour un cœur rouge, ça se discute. Wow, wow, wow. Est-ce qu'on peut spoil la daily run sur des étages que tu as déjà faits ? Oui. Vous avez le droit de me dire après la daily run, il y avait ça dedans, c'était ouf. Ça, c'est totalement autorisé. Il y avait un couteau. Wow, un autre. Tu commences le jeu, c'est normal que j'ai l'impression que tes games sont hyper simples comparés aux miennes. Oui. C'est totalement normal, je triche. Moi, je n'accepte pas les mauvaises games, donc j'ai que des bonnes games. Je voulais vérifier qu'il n'y avait pas un petit cœur bleu. Est-ce que j'ai déjà regardé du speedrun de MH ? Ouais. J'avais regardé sur Iceborne des gens faire les boss le plus vite possible avec l'arc. C'était assez impressionnant, mais assez inquiétant. Ça me faisait peur un peu. Je me demandais le nombre d'or de jeu qu'il fallait pour jouer comme ça, et ça m'a fait un peu peur. Ah, dégâts up. Un up of call. Les gong. Autant que t'en as sur Isaac, bah à peu près, ouais. Même plus, parce qu'il y en a, c'est 2000 heures par MH qu'ils mettent depuis les premiers. Il y a des joueurs, je pense qu'ils ont 2000 heures de jeu sur chaque MH, en vrai. Ouais, MH, j'ai 200 heures plus sur World of Iceborne, et 100 heures, 110 heures maintenant sur Ryze, quoi. Tant, 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 tant. Oh, le couteau malaisant. Pas très fort, mon couteau, là. Il est pas incroyable. Oh, je vérifie, quand même. J'en ai le huck. Finissons celle-là. 1000 sur chaque, tu dirais, perso. 500 minis sur chacun depuis le 3. Pas mal de ton MH, t'as 1000 heures, 2000 heures depuis tri. Tant, 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 tant. Ah, c'est Blue Baby, putain. Pourquoi je suis allé là, moi ? Je n'ai pas reconnu le symbole. J'étais persuadé que ça se terminait à Isaac, quoi. Je ne sais pas pourquoi. J'étais persuadé qu'on finissait sur Isaac. Le malaise du type, quoi. Oh non, ma range. J'ai pris Couteau Pipi ! Couteau Pipi ! Couteau Pipi, ce n'est pas bien. Oh non, non, non. Oh, le malaise. Oh, le malaise. Je pensais la run était finie. Je ne suis pas concentré. Le Pips. J'ai pris le Pips, quoi. Les vraies musiques. C'est le malaise. Je vais lose, quoi. La run est perdue, quoi. 72e au temps. Ça va. Solide. Merci WDL Soge pour les 6 mois. Et Black Satiricon pour les 4 mois. Activeons le Chichangine pour un 0 to death god deathless. Bien sûr. Ce morceau, c'est aussi Toxic Avenger qui l'a fait. C'est écrit... Ah oui, mais c'est sous un autre blaze, là ? C'est sous un autre blaze ? Alors moi, je voulais faire un Forgotten Boss Rush The Lamb pour débloquer des trucs bien. Apparemment, il a quelques pseudos dans le jeu. Passe trop bien. Ah, bonger ! Très hard, une daily run pour le score. Je ne sais vraiment pas ce qu'il faut faire pour très hard le score, ouais. Pour débloquer quoi ? Donc là, si on fait ça, on débloque... Les Divorce Papiers. Et pour The Lamb, Brittle Bones. Il me semble. Je ne joue pas que le Katana sur un match. Je joue aussi l'Arc. Mais là, sur Rise, je n'ai pas encore joué l'Arc. Forgotten, Boss Rush, Hush, The Lamb, Mega Satan, Daerum, plus Erky Mother. Let's go, si tu veux. On fait ça, hein. On a débloqué les Tainted quand ? Dans les dernières sessions, on a débloqué Lily, Tainted et... Notre petit Isaac Tainted aussi. Les cœurs squelettiques, on les a parce qu'on a débloqué Forgotten. Donc, les cœurs squelettiques, ils sont débloqués de base. C'est comme quand tu débloques l'accès à Mother, tu débloques... Enfin, quand tu rentres pour la première fois dans le corpse, tu débloques les cœurs pourris instantanément. Bon, bah, let's go, en vrai. Je ne suis pas un grand fan de Forgotten. Surtout s'il faut l'emmener au Boss Rush. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Je me demande si ça va me donner un cœur rouge ou un cœur bleu. Si ça me donne un cœur bleu, c'est un peu con, mais... Je crois que je n'ai jamais fait. Ça donne un bleu. Terrible. Terrible désillusion. Je me suis auto-saboté. Alors qu'il faut des cœurs rouges sur le personnage. Le sabotage est grand. Terrible. Terrible désillusion. Est-ce que j'aime bien Forgotten V2 ? Ouais, je l'aime beaucoup. Il est difficile à jouer, mais je l'aime bien. Merci Noxazel pour le Prime Division. Merci beaucoup. Il y a même un méga. C'est vrai qu'on peut faire un Boss Rush gratuit avec ma méga. On peut faire un Hush aussi. Reste à voir si on va avoir le pognon pour la prendre. Mais ça peut être intéressant. C'est-à-dire qu'on peut prendre tout le temps qu'on veut et arriver après 20 minutes au Boss Rush tranquillement. Il faut voir la gueule de la run aussi, quoi. Pas trop là pour jouer pilule, je pense. Boss Rush, Hush Delirium. Il faut voir la run. Hush Delirium, il faut vraiment voir la run. 10 bombes. Pour l'instant, les deux premiers objets ne sont quand même pas foufous, quoi. Comment tu débloques Keeper avec 1000 pièces dans la grid machine ? Non, mais c'était ok. La carte de mort. Est-ce que j'ai fait le challenge qui unlock les clés chargées ? Non. Je n'ai pas encore fait le challenge qui unlock les clés chargées. Quoique, peut-être que si, en fait. Je ne sais plus. Ah, fais chier. Peut-être que si, mais je ne crois pas. Si tu as bombe dorée avec ma méga, tu peux l'utiliser deux fois. Oui. Merci Prouse pour les deux mois, des bisous. Calma Robot pour les 16 mois de prime. En fait, à chaque fois que tu trouves une bombe dorée et que tu as ma méga, tu peux continuer à utiliser ma méga, du coup. Tu vas pouvoir l'utiliser à chaque étage. Et ça, c'est assez ouf, en vrai. Et mon pognon, il est où, mon pognon ? Il y a un unlock avec Keeper V2 pour les pièces dorées, ça booste bien la save. C'est vrai, mais ça implique de faire Keeper the Beast, quand même. C'est Keeper the Beast... Oh, t'es sérieux ? Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent dans cet étage. Là ? Bien vu. Il n'y a pas de pognon et on a pété tous les pots du monde. J'ai cassé tous les pots de l'étage. C'est terrible, ça. Le Boil Baby, incroyable. Non ! Meurs. Le Stapley. Il ne faut pas que je perde mon cœur squelettique. Ce serait terrible, en fait. Ce serait terrible ! Il le dit ! Il le fait ! Le Absolute Madman. Tropicamide et un Devil Deal. Est-ce qu'on a envie de jouer Devil Deal ou God Room ? This is the true question. Fait chier qu'il n'y ait pas un cœur dans l'étage, quoi. Est-ce qu'il y a des pots que j'ai laissés ou pas ? Ah oui, là, j'ai laissé plein de pots. Non, mais s'il te plaît, c'est toujours quand on en a besoin qu'il n'y a pas le pognon. Une pièce, une. Non ! Non ! Derrière la porte alternative. C'est vrai qu'il peut y avoir du pognon, là-bas. On a les mêmes runs. Non, mais stop ! Forgotten avec des yeux, il sonde un peu ton âme, en vrai. Non ! Dites-moi qu'il reste un pot, là. J'ai oublié un pot. On râcle les fonds de tiroir. Où est-ce qu'il reste un pot ? Il reste un pot ? Il y a le pot. Pas de pot. Megasatan à Steinted Keeper. Il est où, le pot ? Où est-ce que j'ai oublié un pot ? Il n'y a plus de pot ? À droite de la Secret, je crois. Il reste un pot. Let's go ! Je n'ai pas cru une seule seconde. Eh bien, merde ! Un étage entier, même pas 15 pièces. On a dépensé une dizaine de bombes pour essayer d'avoir des pièces, mais on n'en a pas eu. Plus que 13 en tout. Nique. Merci de l'hiteness pour les 5 mois de prime. 17 mois dans l'ombre, merci à toi pour offrir tout ce spectacle chaque jour. Merci à toi qui es tord pour les 17 mois. Des bisous. I get nothing. You receive 10 bombes, I receive Pot-Zob. Bordel de merde. 1% de chance. Uranus, 1% de chance. Let's go, on ne l'avait jamais eu, je crois. Le petit pourcent J'ai l'impression qu'on a eu beaucoup de J'ai l'impression qu'on en a vraiment eu beaucoup Des 1% de chance de De planétarium en vrai Le absolute madman Attends là du pognon pour moi là On dirait plus keeper Non on dirait plus forgotten Il est trop marrant mon Forgotten Merci Redwind de redoubler l'abonnement cadeau Merci pour ce contenu incroyable Merci Arapa Pour les 27 mois On peut faire du baseball maintenant en effet Ça a l'air insane Uranus avec lui Le plaisir de cette salle Ce qui est vraiment incroyable C'est qu'on peut envoyer les Ah ouais ça a été trop bien designé ça Tu peux envoyer vraiment les ennemis glacés sur les autres C'est juste insane Si j'avais eu ça à l'étage d'avant Ils sont où mes rochers marqués là ? On rappelle que le prochain rocher marqué C'est Small Rock quand même Ce serait pas mal Ce serait pas mal de tomber dessus Ah ouais non mais la puissance quoi J'ai plus de clé No key Et le cube baby tu peux pas l'envoyer avec Forgotten Ça c'est mal designé ça par contre La batte gelée Ça marche pas avec tous les monstres par contre Flemme Je devrais avoir un HP en plus là C'est terrible ça Oh les dégâts que ça fait en vrai C'est assez cool Nice Plutôt chaud en vrai Moins chaud de ça Au moins le pire est mort en premier Alors même si techniquement on a le vol Grâce à la transformation de Forgotten Au moins maintenant on a le vol Même quand on combat au corps à corps C'est plutôt nice Par contre j'ai pas de clé Je n'ai pas de clé S'il vous plaît Y'a moyen d'arnaquer un petit truc là Ça c'est super nul Est-ce qu'on peut avoir une secret room Qui me donnerait potentiellement une clé S'il vous plaît Je suis en bien à la secret room en dessous là Ici Et pas du tout Alors après on peut espérer qu'elle soit À côté de la À côté du Du shop Pas du tout Bah c'est chiant parce qu'après Il reste que des possibilités avec deux salles Ça ne l'intéresse pas de perdre toutes mes bombes Tant pis pour ça Tant pis pour le shop On va se booster nos chances de De black market pas du tout Mais ce serait trop marrant Bel étage T'as arrêté quoi La daily run Et là le début d'une run Forgotten Qui promet en vrai Enfin qui promet On a loupé un HP up Parce qu'on était un peu con Mais On a Uranus avec Forgotten Ce qui a l'air un peu fort quand même On dirait The Lost On dirait The Lost un peu avec un bâton quoi The Lost avec un non-os Salle de sacrifice Ça peut être rigolo Le planetarium permet les secret rooms Il me semble que tu peux avoir une secret room Collée au planetarium Si c'est pas le cas Bah tant pis Je dis de la merde Non mais stop Ils peuvent péter ou pas Ça dépend ce qui les tue Si c'est Boyle Baby qui les tue Ça va péter Mais sinon non Avec Boyle Baby On n'a pas le gel Binky Nice The World Ah Boyle Baby mon item préfé L'item préféré de la modération Clairement Il l'adore Putain je vais perdre mon coeur blanc Parce que je suis une merde Je dois le prendre à la fin de l'étage Avec Forgotten La fin de l'étage les coeurs blancs Pas l'habitude de le jouer lui Après on peut aussi valider l'étage Avec l'autre perso du coup Histoire d'être sûr De pas faire de bêtises Est-ce qu'on tu veux Est-ce qu'on tu veux Est-ce qu'on est encore en piste Pour un boss rush large On est encore en piste Pour le boss rush Parce que Forgotten Ça va vite Tu ne joues jamais les larmes Avec lui Si si Mais pas tout le temps Des fois T'as des builds Qui sont bien meilleurs Aux larmes Mais c'est vrai que Quitte à jouer Forgotten Je préfère souvent Jouer le corps à corps Ça c'est très très bien Alors on avait dit quoi Avec ça On recherche plus notre objet Mais on a beaucoup plus de chances De trouver des batteries Ça y est je m'en rappelle enfin Alors est-ce que c'est Synergie avec Avec le bouquin Là je suis pas sûr Ah bon on loot des batteries En plus en fait Ah ouais Looter des batteries En plus du reste Par contre c'est insane Sur un cas de charge C'est pas ouf Bah en fait Ça dépend Tous les combien de temps Tu loot des batteries Encore Nice J'aurais peut-être du Yera Pour avoir un curse pulmonter Ooster pack The Devil The Sun Deux de Club La Justice Les Lovers Ouais Je vais pas le garder Le Capacitor Je pense en effet Je sais pas Cette clé S'il vous plaît Non Fumiax Ils sont où mes Magic Mush Oh non la Bumbinette Oh le dernier Rocher marqué Il est là C'est pas normal En vrai c'est pas normal C'est fini normalement là C'est terminé Le Pentagram Normalement c'est fini L'acte de contrition Oh tous ces cœurs bleus Il y a tellement de points de vie Dans cette run Ça fait tellement plaisir Il y a tellement tout ce qu'il faut Il y a tout ce qu'il faut Et plus encore En vrai c'était un étage Où fallait jouer La Sacrifice Room Mais bon c'est pas grave On a ce qu'il faut quand même C'est en hard Ouais on est en hard On dirait que c'est toujours en normal Cet étage là en particulier On a eu autant de spawns de cœur Qu'un étage normal C'est validé C'est grâce à mes mods ça Merci le bouquin Pour tous ces HP Les HP du plaisir Range up Look up Oh la range avec Forgotten C'est tout ce qu'il nous faut C'est easy à vous lol Ouais ouais on est en easy là Je joue en easy là Non mon cœur squelettique Méchance de déville Non il y avait un cœur rouge là En plus non bah non Pourquoi je ramasse Je grid aussi Je devrais laisser le cœur squelettique Derrière Attendre qu'il y ait un cœur rouge Dans l'étage Mais non j'ai envie de grid quoi Gridman Antoine Putain méchance de Godroom Et tout là The Lover Moyen hein 15% 15% c'est 100% On va s'y téléporter tu vois Quoi qu'il faut que j'aille au boss rush quand même Donc Pour s'y téléporter Il va falloir aller vite Mais regarde moi T'es ces cœurs rouges là Too much cœur rouge C'est possible hein J'avais dit que c'était possible De placer parfaitement le Parfaitement la biaise là Ça marche aussi hein Après y'a vraiment un qui m'intéresse là C'est non C'est absolument non Sablier bleu c'est oui Ok dépêchons nous Dépêchons nous de faire la sacrifice C'est quand le goobit quand on aura fini cette save Donc c'est pas bon tout de suite Normalement c'est le mardi Mais là en ce moment il n'a plus Un coup Deux Trois Quatre Cinq On va en mettre sept hein Ça ça marche Faut que je me dépêche Six Sept Ok super Ah top P Ça aurait pu être un objet de Godroom Ça a été The Bax On serait que je pouvais prendre les Devil Deals Sans risquer de De virer mes chances de Godroom Puisque j'ai l'acte of contrition On avance pas là Merci Darké pour le Prime On a perdu du temps en vrai Les ressources Les ressources avaient beaucoup trop de cœur Pour que ce soit un problème Je prends la puissance de Uranus Oui j'ai prévu de continuer Les learning Bien sûr Le boss va être par là je pense Ça ça pète pas C'est trop bien Où c'est vous Il me reste trois minutes Pour faire le prochain étage C'est largement ok Je pense On a pas le build extraordinaire pour boss rush non plus Ça sera peut-être mieux Il y avait quoi en Devil Deals Du coup déjà une queue de chat Un contrat Bon allez 2 minutes 20 Let's go Curse of the Blind Ça fait chier Après on a le On a le blue hors glace Pour si jamais Faire des petites arnaques quoi Mais C'est pas ce qu'on voulait voir Fatoum matoum ma ye Not the back Come back On a perdu 15 balles On a perdu 15 balles Je veux pas perdre 15 balles La carte the full on s'en fout On va y de péter un plomb C'est la chanson du speedrun Celle-là un peu quand même Après on est en mode speed Sans chou Mutante mutante Tic tac tic tac Nancy bombousse très bien Avec tout le temps qu'on a perdu au premier étage En vrai c'est bien sûr n'est rien Je ne vois pas de rocher De rocher marqué Oh les damage Excusez-moi Tu te réjouis du challenge speed Tu aimes bien le malheur des gens Il a s'est arrêté pour le prime Je ne sais pas si je l'avais dit Mais je préfère le redire dans le doute Salut Fanny Rouge égal rapide Il me reste une minute ça J'ai le temps de dire vos bêtises On a dit Zolemb Oui Oulala Je ramasse les deux Et selon si c'est de la merde Je reviens en arrière Non Eye of Belial The Nail Je ne savais pas Je ne savais pas qu'il fallait rappuyer Je pensais que moi Ça allait me mettre sur l'autre personnage Ça a été nerf ou il a toujours fallu appuyer ? Il faut appuyer ou pas ? Ou ça a été nerf ? Parce qu'on l'a déjà fait ça Il a toujours fallu appuyer Oh putain Moi je pensais que c'était bon Parce qu'à chaque fois j'appuyais jusque là C'est la première fois que je meurs comme ça C'est la première fois que je meurs comme ça Mais A chaque fois j'appuyais avant Et j'avais l'impression que ça ne servait à rien Il a toujours fallu appuyer Bah my bad alors Terrible Forgotone aura eu raison de moi Tué par la science ? Bah même pas en fait Tué par un manque de connaissance Je ne savais absolument pas qu'il fallait le faire C'est terrible On n'aura pas fait 300 succès sans mourir quoi Coup dur On arrête tout Merci Lazuli pour les 9 mois J'y fus les 15 subs quoi Merci Shiano pour le sub offert à Nicolias Putain je ne savais pas quoi Je ne savais pas qu'il fallait appuyer quoi Surtout que le Uranus était fou Putain je ne savais pas qu'il fallait appuyer quoi Je le faisais à chaque fois Et je suis persuadé que je l'ai à peu près fait là Mais je ne l'ai pas fait Je ne l'ai pas assez fait quoi Je l'ai fait mais pas assez quoi Je suis persuadé de l'avoir fait mais pas assez Parce que ouais j'avoue que je pensais que ça allait me Je pensais que ça allait être bon en fait Je pensais que c'était bon Terrible Terrible Oh bah non Bah non bah du coup non Ah les subs c'est à la fin Attention je vous ai toujours dit que les subs c'était à la fin C'est à la toute fin de la safe parce qu'il y en aura d'autres des morts Mais je ne m'attendais pas à mourir là dessus quoi Moi aussi je suis mal aisé Je suis très très mal aisé là Je suis très très mal aisé parce que j'ignorais quoi Ah par contre on a débloqué le Small Rock et ça ça fait plaisir Comme quoi les Devil Deal Super les Devil Deal Merci Uport Toulouse pour les 10 subs offerts à la commu On était bien pour le boss rush là Fichier Là ça va être le malaise et Forgotten va être nul On avait une bonne run Bon du tier raid c'est bien Merci des Causes Café pour les 6 mois Sorry le Prime si t'as redormi quelques temps Foilen pour les 16 mois de Prime Et Mado Samo pour le Prime Bienvenue Oh c'est terrible C'est terrible Il faut changer de personnage quoi Il faut changer de personnage sinon ça te tue instant Moi je croyais que ça te mettait de base en squelette Dès que t'avais plus de points de vie en fait Coup dur Pour un nail en plus quoi Pour un nail à la con Ca c'est bien Grand malaise Vas-y Damelaise pour les 4 mois de Prime Mais c'est même pas la science C'est même pas la science J'ai rien sciencé J'ai absolument rien sciencé Pour moi j'allais pas mourir Pour moi j'étais vivant Ici y'a rien qui m'intéresse On n'a pas de thunes Ah je suis dans le malaise là Grand malaise Grand corps malaise On a dû continuer de jouer à MH quoi On était bien sur Monster Hunter en fait On était très bien sur MH Surtout que là elle part moins bien celle-là Elle part un peu moins bien 100 balles Ca coûte combien qu'un sub Ca me coûte combien cette erreur de merde là Ca me coûte combien d'avoir ramassé des Devil Deal Cher Cher un peu la mort des Devil Deal La pire mort du monde Elle coûte un peu cher Ca j'ai le même boss Au même endroit Ok Oh vas-y on joue Devil Deal Pas du tout Bon maintenant on bourrera Comme quoi j'ai toujours dit que je l'aimais pas le Forgotten C'est pas pour rien C'est pas pour rien Je le connais pas en fait le perso Le perso il est mystique pour moi Je ne connais pas Forgotten en fait 60 euros la mort fait exprès Elle est pas faite exprès non J'aimerais bien vous dire qu'elle est faite exprès Mais non Spoiler c'est pas le cas Doutilut Doutilut Attends Il est obligé de perdre un cœur Oh c'est le malaise J'ai plus envie de jouer là Je suis malaisé Je suis dans mon malaise là J'ai plus envie de jouer Forgotten Je suis malaisé là Au secours Je suis dans mon malaise Merci Médécoïde pour les 43 mois 43 pour financer les subs Regardez moi ça Ma run est plus J'ai la pire run du jeu Juste après quoi Oh je suis malaisé Je suis malaisé J'ai envie de mourir Merci Médécoïde Merci Médécoïde Pour les 1 an de Prime Pas le temps de faire derrière le Prime Pour ce petit anniversaire Merci pour les streams Et j'y fuis Merci Damless pour les 4 mois Je suis dans le malaise là J'ai plus envie de jouer au jeu On va aller sur MH je pense On va aller jouer à Monster Hunter C'était bien Monster Hunter J'ai plus envie de jouer au jeu là J'ai plus envie du tout là Zéro envie J'ai l'impression d'être en speedrun C'est quand on faisait des erreurs En speedrun J'ai l'impression d'être là Je suis là dans le mental J'ai pas de doigt d'arrêter ma carrière Bah après faut quand même Débloquer le Small Rock Ce serait dommage Ce serait dommage de partir Avant le Small Rock From 4 coeurs Skeletic 2 Ah voilà j'ai plus envie J'ai plus envie Non mais j'ai plus envie de jouer en fait C'est terrible Ça m'a démoralisé X 1000 en fait J'ai plus envie de jouer au jeu Au secours Qu'est-ce que je fais J'ai l'impression de jouer une run Blue Baby V2 là J'allais me coucher je pense Honnêtement ça ira mieux Oh là par contre On va débloquer le Small Rock Et ça va être bien en fait C'est quoi ça Tu n'as plus envie de jouer au jeu Il arrête sa carrière en direct Ok défense sur les trucs explosifs Une seule solution La métapilule La solution Arrêter de jouer en fait Je suis juste dégoûté là en fait Je m'a dégoûté Je suis juste dégoûté On va prendre ça dans le doute Si on arrive à faire une arnaque Il me faudrait des cœurs rouges Ouais mais le cœur squelettique Si je le prends Je le prends avec un cœur rouge Parce que si c'est pour le reperdre derrière Parce que j'ai plus envie de jouer C'est terrible Ouais le cœur rouge Il est en curse room Attends ça pique l'œil À moi qui ai un cœur rouge aussi Dans la salle en L Mais je ne l'ai pas vu Il y a un cœur dans la salle en L Pourquoi la minimap elle me le dit pas ? Terrible ça Oh j'ai plus envie Oh j'ai plus l'envie là Merci Orange pour les 4 mois de prime J'ai plus envie de jouer ce soir Je suis dans le drame là J'ai plus envie du tout J'ai envie d'aller me coucher Oh non j'ai plus envie Adieu J'ai envie d'aller me coucher là J'aurais écouté Fury Abandon de poste là Non c'est trop là La mort full PV C'est trop en vrai Ça me met un trop gros coup dans la tête Le coup d'os Le coup Forgotten Qui me met un coup d'os sur la tête La trahison Je me suis trahi moi-même Genre c'est pire que perdre une streak Je me sens trop trop mal Je déteste ça C'est pire que d'oublier la clé En finale des Twitch rival Tu vois Et puis il valait vraiment Que la run juste après Ce soit de la grosse merde Qui me donne envie de péter mon clavier Si c'est grave Moi ça me casse les couilles Je veux comme une merde comme ça Ça me fait chier de ouf Genre c'est mon travail De bien jouer à ce jeu Quand je fais mal mon travail Ça me fait chier C'est comme quand je fais un stream Où c'est nul Ça me fait chier aussi en fait Je me suis auto vexé Voyez vous L'auto vexation Végé de ne pas savoir ça Depuis cette run On avait tout On avait tout Et on n'a plus rien C'est du corps à corps C'est du corps à corps C'est du corps à corps On a combien de minutes Pour un potentiel boss rush On est dans les temps Mais on n'a pas le build On n'a plus de point de vie Parce que j'ai throw exprès J'ai intentional throw Dans les étages au-dessus Intentional feeding report C'est pas le magique C'est un peu le coup dur Vas-y Sleos pour les 5 Somme offert La commu Pyrou Farricon pour les 41 mois Force et courage Garde le compteur à 1 On dirait que t'as grillé le joker Non non mais j'ai fait de la merde Ça me fait chier Ça me fait chier Je vais mal dormir ce soir Voyez-vous Je vais très mal dormir Je vais pas dormir Sur mes deux oreilles Faire trop C'est là Ah bah c'est ça Qu'il m'aurait fallu Lol Ça aurait été parfait ça Vu que je suis pas capable De savoir qu'il faut appuyer Sur le bouton Quand t'as plus de point de vie J'ai envie de péter un plomb Un petit funghi sur magic mosh C'est vrai que sur magic mosh Y'a funghi qui arrive On peut avoir des mouches Pourquoi pas Ce qui est bien C'est qu'on a perd trop Pour la god room Qui arrive instantanément Sous peu On est à 72% de chance Merci Doc Sinard Pour le sub offert A du cof sa voix Ah non mais c'est moi Qui vais foutre l'ambiance de merde Mais je suis vexé J'ai envie de péter un plomb J'ai envie de me hurler dessus Tel le pire entraîneur du monde C'est mort J'ai ruiné ma soirée J'ai ruiné la vôtre Par extension aussi Je place des bombes Alors que j'ai déjà La secret room J'ai plus envie Merci Tors Pour les 8 mois de prime Des bisous J'ai plus envie 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 Non juste j'accepte pas de mourir comme ça à 4000 heures de jeu en fait quoi. 4000 heures de jeu, ne pas savoir ça, c'est juste inutile quoi en fait. C'est bien que Forgotten on le joue pas souvent mais pas savoir ça c'est chaud quoi. Ah bah ça on va pas le jouer hein. Ça c'est mort de chez mort. Tintin. Faut que je joue à Tetris. Forgotten de merde. Le Karis je crois pas qu'on les unlock, je sais plus honnêtement. Mantle, ouais. Y'a son mood là en vrai. C'est Magdalene Eucharist ? Bah du coup on l'a pas. On a pas joué Magdalene, enfin on a dû faire genre grid avec. Et on a dû tuer le cœur de mom mais c'est tout. Pas plus. Là je suis dépité. Je sais pas où j'en suis dans les phases du deuil mais je suis en train de les vivre là. Je suis loin de l'acceptation là. Très très loin là. Je suis pas dans le déni non. J'ai bien compris que c'est arrivé. Je suis dans la colère là. Je suis un peu colérique là. Ah je suis dans la dépression. En fait je crois que je suis allé vite et je suis dans la dépression. Je crois que je suis allé très très vite et je suis déjà dans la phase de dépression. C'est juste que ça m'a coupé toute envie de jouer au jeu en fait. Ça m'a coupé tout le goût. J'ai perdu le goût. Le Covid me l'a pas enlevé mais Isaac oui. Trop trop bien la jarre de mouche avec les ennemis jaunes pourris là. Incroyable même. Je sais pas pourquoi je sens qu'à cause de ça je vais aller voir genre Delirium avec un build où j'ai Holy Mantle et la jarre de mouche. On a pas vu l'item room ? Putain. Mais quel con. Mais quel con. Mais quel connard en fait. Mais quel gros con quoi. Le mec est un gros con. Il prend le Devil Deal et il fait rien. Bah ouais. Non mais je me connais je m'en veux dans une semaine. Vous pouvez vous réconforter tout ce que vous voulez sur le chat. Vous êtes des amours mais je m'en veux encore dans une semaine. Minimum. Vous êtes très gentil mais je vais pas réussir à pas m'en vouloir avant au moins une semaine je pense. Genre là pour dépasser cette erreur il faudrait que je fasse genre 50-0 sur Tainted Lost tu vois. Je suis ce genre de débile avec moi même. Si j'arrive pas à faire un 50-0 avec Tainted Lost. Qui va voir The Beast je pense. Pas Blue Baby parce que c'est trop simple quand même. Je m'en voudrais. Parce que je sais très bien qu'on a les pas Deathless mais je veux pas mourir là dessus quoi. Vraiment pas sur Forgotten quoi. Forgotten. Forgotten. Il y avait quoi dans l'item room ? Je sais même pas si je l'ai vu. Je pense pas l'avoir vu sinon j'aurais râlé je pense. Y'a rien dans le tracker et j'ai pas râlé donc je pense que je l'ai pas vu. Ta 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 Prince. Prayer card. On pourra pas la recharger la prayer card c'est un peu dommage. Sinon on aurait pu avoir potentiellement un cœur en plus. Après prayer card. Jard de mouche. Ouais non on va garder la jar de mouche quand même. Holy Light ça c'est bien. On va essayer d'avoir du cœur bleu peut-être. Si jamais on doit se battre avec l'autre perso. Merci Bubille pour les 14 mois. Allez chiche on se reprend. Si tu le fais pas pour nous, fais le pour la bouffe. J'adore manger. 17 minutes 40. Oh sa mère. Sa mère. Sa mère. Putain. On avait un boss rush gratuit là. Et là je dois me dépêcher alors que j'ai pas le build. Au secours. Tu 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 tu. Bah oui oui oui. Voilà. Le sadomasochisme me fait prendre, me fait prendre cet objet. Un petit blood puppy qui va bien tout ruiner là. Oh la la. Là je mérite Jupiter là. Jupiter au moins. C'est cool hein. It is cold hein. C'est cool et c'est pris je pense hein. Alors quelle mauvaise interaction je pourrais avoir. Non mais je réfléchis même pas. Je le prends. Y'a pas de réflexion à avoir faut juste le prendre en fait. Ouais mais on entend plus l'épée en fait. Attends mais Jupiter c'est HP up hein. Si c'est le cas c'est vraiment le meilleur objet de Planétarium ever. Attention le small rock. Est-ce que j'ai le temps ? Il faudrait qu'on soit sur le bon chemin. Et qu'on tue le boss rapido. Pas de chose je pense. Non 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 non. A toi pas maintenant. 20 secondes. Je peux le faire. S'il y a une Godroom qui proc ça va être chiant vraiment. 20 secondes. Capricorne tous les jours je pense. On a pas assez de stats. Putain fico. Au moins on est full life hein. La run c'est un minimum réveillé quoi. Merde je crois qu'il est pas content le pote. Je crois que le blood puppy il est énervé. Je les vénère hein. Il est plus énervé que moi. Regardez c'est Shicheyou râleur. J'ai pris le blood puppy râleur avec moi là. Il est perdu. Il est perdu. Il a mangé les araignées. Ce qui est bien c'est qu'il y a des piques par contre. Oh va t'en va t'en. Par pitié va t'en par contre. Va t'en Shicheyou. Calme toi. Il ressemble à quoi mon build comme ça ? Ah ouais pas grand chose quand même. C'est vrai que les boss se tuent entre eux quoi. Bon bah bah. Ah Kholus, ça permet de marcher sur le pipi, insane. On va apprendre des choses au bout de 4000 heures. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est vraiment des moments où je mets des bursts de dégâts, c'est assez ouf. Un par là. Tududuuu. Tuduuu. Beaucoup de cœur rouge. J'ai hall bandage, non ? Divorce papier. Ça, c'est fait. Maintenant, est-ce qu'on a le temps d'aller voir Hush ? On est à combien ? 23 minutes 40. Il y a large le temps, mais il n'y a pas le build. Un rocher marqué vu le small rock. Évidemment, il fallait que ça arrive à un moment non hype. Quel plaisir. Merci Lucian 9 pour les deux ans de prime. Key the M pour les deux ans aussi. On y était quoi. J'avais fait les bons calculs. Les calculs étaient bons. C'était bien le centième. C'était bien le centième rocher marqué. Je savais que j'avais les bons calculs. La team G-Doc s'était plantée, mais moi, j'étais bon. Oh, il monte là. En vrai, Jupiter, c'est bien mieux qu'avant. Maintenant que tu n'entends plus l'épée, en vrai, l'objet est au quai tir. C'était vraiment la faiblesse de l'objet, finalement, ça. Bon, ça et le fait que si tu as du feu avec toi, tu t'auto-pêtes à la gueule. Finalement, tellement incroyable Jupiter. Float Penny, on s'en fout. T'as host add, donc is ok. Ouais, je pourrais prendre des synergies avec le feu, mais... Littéralement, le buff de Jupiter reduce parting sounds. C'est ça, en fait. On l'avait lu dans le patch note du patch de juin, et c'est le meilleur truc ever. Oh, il n'est pas content. Chichayou, il n'est pas content. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je le ban ? Je m'auto-ban ? Auto-ban de Twitch ? Merci Eurocopter pour les 9 mois. It leaves déjà 9 mois maintenant. Good luck AFM pour ton road 0 to dead god. Merci beaucoup. Ah bah, c'est pas par là. Au moins, on saura que ça se passe pas par ici. Le small rock, putain. Quelle vie. Ça devait être un grand moment et je l'ai ruiné. On est quel jour jeudi ? En ce moment, les mardis sont trop bien. Je vais peut-être passer dans le monde tainted où c'est les jeudis qui sont pas bien. Non, c'est trop gros cette histoire. Je pense que c'est les mardis qui me font une feinte pour revenir en grande pompe plus tard. Ils me font une petite feinte là. Et dans 2-3 mardis, ça va être horrible. Tainted semaine. Tainted semaine, be like, c'est le jeudi qui est pas bien. Est-ce que le manteau est partagé entre les deux formes ? Normalement, oui. Si tu le perds sur la forme squelettique et que tu te mets sur la forme soul, tu l'auras pas. Une boule de bandage ? C'est avec ça qu'on va tuer Hush. Avec la boule de bandage. En vrai, je m'attends. Je m'attends à un blue bomb de génie là, je pense. Tu vois, c'est ça quoi, la bétanie sans coeur rouge. On a tenu la bétanie sans coeur rouge pour perdre là-dessus. C'est ça qui me débecte. C'est que l'autre jour, on avait une run 20 fois pire. Là, on avait une bonne run et on arrive à perdre une bonne run au lieu de perdre sur des mauvaises runs. Imagine le somme intergalactique de perdre une bonne run. C'est genre t'appuies sur... Comment ça s'appelle ? Suicide King quoi. Ah merde, je me suis suicidé en fait. Dommage. Dommage. Le virus. Dommage. Item martyre avec Book of Shadow. Waouh. Je suis bien avec mes mouches là. Sur Hush, il va y avoir pas mal d'invocations. Ça va me permettre de faire des mouches pour mon DPS inexistant. C'est ok en vrai. On a déjà le Small Rock mais maintenant c'est le moment de le donner le Small Rock. C'est le moment de me le filer. Je veux le Small Rock. Gimmy. On va arriver à 30 minutes pile aussi, je le sens. Après, là, j'ai sûrement une God Room à la fin de l'étage, ce qui est plutôt cool. Ça va, on est large. Large ! Il n'est pas content. Arrêtez-le, il n'est pas content. Donnez-lui à manger. Cercle de protection. J'ai déjà la clé complète. Bon, allez, let's go voir Hush, on n'est plus assez près. Généralement, on fait les mêmes objectifs que tout à l'heure, mais bon. Le matchbook. La pièce de 25. Ah oui, il y a des belles choses, là, quand même. Bon, les cœurs, on les garde. Le D1. La stopwatch. Erawalk card. Pourquoi Erawalk ? Pourquoi j'ai débloqué Erawalk, là-dessus ? Les Booger Tears, tous les jours. Pourquoi Erawalk ? Parce que tu as la stopwatch et la broken dans la collection. Ah, je croyais qu'il fallait les deux en même temps sur la même run, tu vois. Je croyais que c'était ça, l'unlock. Je croyais qu'il fallait avoir les deux en même temps. Ok, non, il faut juste avoir les deux dans la collection. Got it. Les Booger Tears Holy Light, ce serait trop stylé que ça fasse des Holy Light de manière un peu périodique. En vrai, si on avait genre wafer, ce serait la run Delirium, je pense. Parce qu'elle est quand même pas trop mal. On a beaucoup de points de vie, en fait. Et on a le Holy Mantle, donc avec genre un wafer en plus, ce serait juste dingue. Parce que le temps déjà de perdre toute ta barre de vie de l'âme, tu peux d'ailleurs profiter des dégâts du squelette. Donc là, je pense que je vais aller débloquer ce que je voulais débloquer à la base. Et espérer que sur Mega Satan, on ait une TP Delirium. Comme la dernière fois avec Keeper, sauf qu'on ne l'avait pas eu. En timant Stopwatch sur Delirium. Alors la Stopwatch, il n'y a pas la timée. La Stopwatch, elle est tout le temps active. C'est la Brokenwatch qui a un pourcentage de chance de te donner soit du temps ralenti, soit du temps accéléré, toutes les haines sales. Et c'est vraiment pas ouf, je ne conseille pas trop cet objet en vrai. Cette sorte de protection, ça carille tellement. Ah, Brokenwatch, c'est le ralentissement de toutes les 4 salles, mais tu as une chance que le ralentissement, en fait, ce soit une salle accélérée. Et salle accélérée, quand tu piffes, à chaque fois, tu te dis, bon, je veux les salles ralenties sur le boss, et que tu te débrouilles pour ça, et que tu te retrouves avec un boss accéléré, tu kiffes pas ta vie, quoi. Dans une dynamique d'unlock, ça va, c'est juste qu'en streaking, c'est dangereux, quoi. En vrai, cercle de protection, c'est bien. Délirium, là, il ferait pas le malin. Délirium accéléré, tu le vois même plus. J'ai jamais vu un Délirium accéléré, mais ça donne pas envie. Ok. Ça, c'est quoi déjà l'unlock ? Allowed ground ? Ça a été amélioré depuis Repentance, c'est pas trop mal. On va remettre des pièces dans la machine, je pense. Et on va pas partir sur Délirium, on va partir sur The Lame, comme prévu. Et on va juste espérer que... Ça, c'est bien d'avoir mis 50 pièces. Et on va juste espérer d'avoir le pop, en fait. Sur méga Sten. J'ai bien pris le négatif. Imagine The Void et piffer une pilule, I'm excited. Non, mais voilà, c'est pareil, en fait. I'm excited ou ça, c'est terrible. Oh, il est vénère. Arrête d'être vénère. Il est presque vénère. Il est pas encore, mais bientôt. Oh, il est vénère. Ça, c'est qu'on arrive à le dévénère très vite. Tu te demandes, c'est cumulade à me excited et broken watch ? Bah, tu peux cumuler les ralentissements. Est-ce que tu peux cumuler l'accélération du jeu ? Moi, je me demande surtout comment ça fonctionne sur le challenge speed, quoi. Est-ce que tu peux encore accélérer le challenge speed ? Ou est-ce que c'est limité ? Parce qu'au bout d'un moment, le jeu, il pète un plomb. C'est comme Wario, quoi. Lulaire. WarioWare get it together, là. Au bout d'un moment, le jeu, il tient plus, quoi. Bloodpuppie a une grosse armure et pas trop d'HP. Ouais, il faut le taper plein de fois, donc, ouais. T'es obligé de lui mettre plusieurs tarts, en fait. Il y a une limite, tu peux accélérer qu'une fois. Bloodpuppie a un ralenti. Ouais, non. Stopwatch, ça ralentit tellement qu'avoir le timing, c'est chiant, hein. Tu fais la diff entre de l'armure et du HP. Bah, en fait, il faut le savoir, parce que c'est pas vraiment indiqué sur les monstres. Donc, c'est plutôt des informations de type wiki. Les HP des monstres, tu peux les retrouver dans le bestiaire, mais pas leur armure. Et du coup, il y a quelques boss qui ont de l'armure dans le jeu, et notamment des boss de fin, plutôt. Il y a des nouveaux boss, genre Rip Crip, je suis sûr qu'il y a de l'armure. Le Wormwood, avant de mourir, il a de l'armure aussi. Pour pouvoir te faire le pattern où il sort la queue du sol. Et le Bloodpuppie, du coup, qui est mon familier, qui se transforme des fois en familier pas content, lui, il a de l'armure aussi pour pas que tu le one-shot dans les phases où il veut te croquer le cul, quoi. Sacrifico l'Altar, Guppie Zerbole. Ouais, donc il y a un Guppie, mais pourquoi faire, en fait ? Pourquoi faire, le Guppie, là ? C'est quoi le projet, en fait ? C'est pour jouer en forme fantôme, quoi. Parce que corps à corps, je suis pas sûr que ce soit très bien, en fait. Ah, mais ils étaient 4, en fait. Ah, mais le Guppie au corps à corps, c'est pas ouf, ça trigger. Le Guppie au corps à corps, là, il trigger ou pas ? S'bri. Parce que moi, j'aurais plutôt pris avec la forme squelette pour jouer les larmes, en fait. Après, c'est vrai que c'est plus dur de retrouver des HP up, des vrais HP up, que de trouver des cœurs bleus. Pam, 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 pam. Le Dead Cat donne aussi 9 vies. Oh, il est vénère. Il s'est vénère au meilleur moment, le petit Bat. Arrête d'être vénère ! En vrai, je pense qu'on a vraiment pas besoin du Dead Cat. Je pense qu'on va aller voir Méga-Satan qui le trant. Altar, bien worse. Imagine, je perds mon petit pote, là. J'ai trouvé mon petit pote qui veut me taper la tête. C'est vraiment un bro, quoi. J'ai juste pas envie de le perdre. J'ai encore connu, c'est incroyable. Tout ce qui manque à ce build, c'est de la luck. Ce serait vraiment pommard. Non, il a tué trop de gens. Ah, merde, ils étaient vraiment collés, quoi. Vas-y, Rico, pour les 21 mois de Prime, désolé. J'étais pendant les fights. Des gros bisous. Merci beaucoup. Re-bienvenue. Là, il n'y a pas de luck pour Delirium. Derrière, c'est 50-50. C'est une chance sur deux que Delirium proc après le fight, là. Après, on a loupé notre dernier 50-50, donc là, ça ne peut que fonctionner, en fait. Selon la loi de poisson. C'est pas un qui l'a dit, c'est poisson. Tantantantant. C'est bon, pattern. Je pense qu'il va y avoir un monde Où on va arrêter de jouer corps à corps On va se mettre comme As Et puis tu vas rien me faire Ça met plein de crottes de nez en plus Ok S'il te plaît pop Bats Je le savais qu'il allait pas le faire On mérite pas Sur la run d'avant on l'avait Sur la run d'avant on avait le pop Delirium 100% Avec le build Uranus Merci Tribed pour les 10 mois de bisous Le build Uranus Il allait voir Delirium 100% de chance Brittle Bones Ça c'est bien par contre Bound Baby on s'en fout Et du coup 285 Une run avec N succès On a eu le Small Rock On a eu la Era Walk Tu Bon GG Merci Bendreo pour le Prime Des bisous 103% sur la run d'avant Même plus en Chier Fais chier Du coup ça fait un beau post-it Sauf qu'il n'y a pas Delirium Le post-it n'est pas trop mal Donc on a dit Spin Down Dice Attends Eucharist Sur Magdalene C'est quoi déjà C'est Eucharist J'aime bien On a dit Spin Down Dice The Beast Et on a dit Non pas Spin Down Dice Delirium Crack Crown The Beast Après le reste on s'en fout un peu Donc on pourrait faire une Run The Beast C'est vrai C'est Delirium aussi pour Magdalene Eucharist c'est Delirium Magdalene Après elle a fait méga satan Magdalene Ça qui est chiant Ces sections on l'a déjà débloqué Il doit y avoir des Unlock de Kane Il doit y avoir des Unlock de Judah Qui sont trop bien et qu'on n'a pas Il doit y avoir des Unlock de Blue Baby Qui sont trop bien Pareil pour Eve Il va falloir qu'on regarde un peu ces personnages là Qu'est-ce qu'il faut qu'on vise Magdalene Hush direct Delirium Bah il faudrait faire ça Mais il faut que la run soit bonne Parce que si la run n'est pas bonne On va pas faire grand chose Bah essayons d'aller débloquer Eucharist Essayons d'aller débloquer Eucharist Mais pour ça il faut une belle run Il faut un Delirium Sinon il y a plein de choses Qu'elle a pas fait en vrai Donc c'est pas C'est pas le bout du monde Elle a même pas sa pilule de full health Par contre Ah comment on débloque ça déjà ? Ah oui c'est des trucs trop chiants Genre Ultra Hard Non Non C'est un challenge de mort C'est un challenge mais je crois que c'est un challenge chiant Après il fout le jeu quoi ça À côté des challenges il faudrait qu'on y passe Parce que après les 300 succès On ira voir des challenges je pense Il y en a trop qu'on a pas fait en fait Il y a trop de challenges qu'on a pas fait Et il faut qu'on regarde un peu On les rattrape Non c'est plus speed up sa pilule C'est full health Ah bah blue candle c'est bien mais Doudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudou Ultra Hard waiting room putain Ultra hard en vrai Ça va vraiment dépendre des objets quoi C'est le challenge il est objet dépendant. Un peu comme le challenge de Bloody Mary là. Bloody Mary c'est objet dépendant parce que sinon il y a trop de trucs qui peuvent te buter trop facilement en fait. Je préfère 100 fois ultra hard que speed. Je pense que je préfère speed en fait. Il y a beaucoup plus d'armes maintenant contre speed qu'avant. Ok. Il me manque pas grand chose pour avoir la Blue Candle en vrai. C'est Mind Therese. Je veux ça. Spectral Tears. La Skija Borde quoi. Vas-y, vas-y, bourre. Bourdon. Où est la thune ? On ne sait pas. Où est la thune ? Est-ce que peut y avoir un... Là en vrai, oui. Ça peut être là mais est-ce que ça ne peut pas être aussi au niveau de la curse ? J'aime pas trop cette position-là. En vrai, les deux positions ne sont pas bonnes pour la Secret Room. J'aime pas. Oh, sa mère. Putain. On ne va pas pouvoir acheter la Blue Candle quoi. Casse les couilles. Ça ne fait pas hush. On est étage 1. Étage 1, ça ne fait pas hush. On n'est pas obligé de jouer God Room en vrai. Même si méga satan on nous donne une chance d'aller voir Delirium. On peut aller voir la salle. La salle après, il peut y avoir une dinguerie dedans. Il peut y avoir deux pièces. Ce serait fou. Ce serait dingue. Deux pièces qui arrivent là. Yes. Bah super. Envie de K'aner. Envie de K'anax. Bon, on n'a pas de cœur bleu non plus. Pas de rocher marqué. Rin. De toute façon, on n'a pas de bande. Donc, ça ne va pas hush ça. Ça ne va pas hush du tout. Bab, 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 bab. Ça, ça ne va pas hush. Ça, c'est une magie bien nulle. J'avais un cœur bleu au shop. C'était trop loin. C'était trop loin et je suis trop saoulé. Tum, 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 tum. Il re-goze my chance de Devil Deal, je pense. Piggy bank, là. Let's go. Let's go. Au moins, on a des bombes. Un piggy bank à 15 balles. Je ne sais même pas si on l'a déjà acheté. Après, on peut la trouver en item room aussi. La fameuse piggy bank. On va faire le boss pendant qu'on n'a pas visité trop de salles et qu'on n'a pas encore perdu nos chances de D&D. Le pentagram. Le pentagram. La skige. Placenta. En vrai, Gotthead, oui. En plus, je n'ai pas de cœur bleu. Je ne peux pas perdre mes chances de Devil Deal. Mais bon, c'est chaud. À partir de Flou Dead Cave, là, on n'a pas de dégâts, quoi. Ouh là là. Ouh là là. Bah oui, on a bien fait d'aller d'abord au Devil Deal. Cette salle-là, elle est incroyable. Les petites araignées jaunes dans les premiers étages, c'est toujours un plaisir. Placenta, ce n'est pas Delirium. Attends, Placenta, c'est Delirium. Placenta, c'est du heal infini sur tout, là. If je prends des dégâts, je peux me heal à l'infini. Placenta, c'est toutes les Sacrifice Rooms si on a envie. Et après, on joue tout sur un 50-50 chez Méga Satan, quoi. Et là, c'est beau. Ouip, 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 ouip. Bon, ce qu'on va faire, on va aller dans le feu. Une médaille de mérite. Ça va me donner un speed-up, ça. Au point où j'en suis, en vrai, je le prends. Le plaisir. Le chat est trigger, pourquoi ? Parce que vous voulez que je place un tapis d'e-bank ? C'est celui que je fasse, comme dinguerie, là. Le Devil Begare. Le Devil Begare, il est en Curse Room. J'ai pas assez de cœur pour aller le chercher. Devil Begare, c'est 6 touches. Donc, si je rentre dans la Curse Room, que je mets 3 cœurs entiers dedans, il faut que j'utilise mon Yomheart pour sortir. Et une fois que je suis sorti, après, j'ai plus qu'un cœur et mon Yomheart est déchargé pour la salle de challenge boss. Et vu qu'on essaye, quand même, d'aller voir Hush... Bon. Je pense que c'est pas le bon plan, quoi. De toute façon, là, Hush, c'est mort. La run est à chier, quoi. Hush, c'est mort avec le temps, là. Genre, le flou d'aide cave, il va être horrible. Il y a quoi au shop, déjà ? Une piggy bank de merde ? Il y a une machine de rôle, ou pas ? Non. Après, on va avoir des Devil Deals à chaque étage, mais le problème, c'est que chaque étage va me prendre 6 minutes, quoi. Abrime et Spoon Bender, ça part. En vrai, ça peut. Enfin, genre, vraiment, ça peut aller très loin, cette run, en termes de DPS. Mais pour arriver en 30 minutes à Hush, j'y crois un peu moins, quoi. Tu vois, rien que cette salle, là, c'est la merde absolue. On n'a rien eu en deux étages, en vrai. On n'a rien eu en deux étages, en vrai. La Lost Fly ! C'est Lost Fly qui va tuer Hush. Là, il y a un build revenge, en fait. Dans chaque salle, je prends un dégât. Et c'est parti, quoi. Fou d'être cave, évidemment. Non, mais là, le jeu teste ma résistance, ce soir. Le jeu teste ma résistance à la mort Forgotten de merde, là. J'ai juste envie d'aller me coucher, là. J'ai juste envie de me barrer, là. J'ai juste envie de me casser, là. Tudu, tudu. Please. Donc, hein. De la merde. Oh, putain. Oh là là. On les invoque toutes. Putain. Yes. Yes, Sai. Non, mais non. Non, non, non. C'est trop long. C'est trop. C'est trop. C'est quoi, cette run, là ? C'est trop, c'est trop. Oh, c'est trop. Non, c'est trop, là. Là, vraiment, cette salle, il y en a pour deux minutes. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Regardez-moi ça. Je tue même pas le petit truc, là. Attends, la Lost Fly, elle fait du dégât. Encore, encore. Incrédible. La run commence maintenant avec cet item room. Ok. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. C'est très, 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 très bien. Il manque plus qu'un damage up et on a enfin quelque chose, quoi. C'est insane. Le jeu a entendu ma requête. Le jeu a entendu mon appel. Un cœur bleu. Une carte. The Hermite pour le prochain étage. Let's go. Ça y est, c'est le David Dean d'une vie, quoi. Il y a eu les mouches. Build, mouche. Build, rotten baby, rien d'autre. Ça, ça voit hush, hein. Rotten baby tout seul, il voit hush, là. Le build mouche, hein. Il est là, le build mouche. Est-ce que j'ai vu mon item room ? Oui, j'ai vu mon shop. Oui, j'ai tout vu. Je me casse. C'est trop. Cette run, c'est trop. Le build mouche. Le build, il faut aller en curse room, du coup. I've mind. Bah, le build mouche, hein. C'était cool, hein. J'ai besoin de points de vie, mais... Enfin, j'ai... Je pense que j'ai 100%, 11... Enfin, ouais, 9 piaces dans l'étage, quoi. C'est sûr. J'ai de la chance, ce soir. J'ai la baraka, là. Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni... Deux diamants. Joker, Joker, bien, hein. David, deal chez Hush, ça, hein. On met 15 minutes. Souris-y-y-y-y. Ça va, on est dans l'étang. On est dans l'étang. Il me faut du pognon, par exemple. Par exemple, par exemple. Encore, encore, encore. Encore, plus, plus. Belzebub incoming. Comment ça ? Ah, I've mind. On a quoi d'autre comme autre objet de mouche ? Le Rotten Baby compte pas dans Belzebub, quand même. Oh, oui, oui, oui. Plus, 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 plus ! La Fly. Ah, j'ai la Lost Fly, bien vu. Bien vu, la Lost Fly. C'est bien vrai, ça. Oh, ça, c'est bien vrai, ça. Coin T-Rib, incroyable. Ça part de l'arme. En vrai, on est dans les temps pour Hush. On peut pas boss rush, là, mais Hush, c'est dans les temps. Tout part de Depth. Ouf, ouais, ouais. C'est peut-être chaud, quand même. Faudra que... Voilà, je parie sur le fait que ça va stonxer, là. Le stonx est imminent. Mais il n'y a que lui que je peux péter, en fait. Fumier. Fumier de merde. Voilà, c'est dit. Après, on a des bombes, ouais. C'est vrai que, du coup, on a eu le trinket parfait pour arnaquer l'autre. C'est vrai que moi, je suis en mode aller tout droit, là, mais on peut prendre des bombes infinies, si on veut. Il est vrai. 17 minutes. Mais 17 minutes, quoi. 17 minutes, c'est chaud. Stuclot, il va... Ah, putain. Vite ! Ouais, il faut le nourrir, quoi. Et on se dépêche, on se dépêche. On le nourrit. Il va me donner un item direct. Je le sens. Je le sens, il va payer. Il va payer un stand. Paye pas un stand, s'il te plaît. Encore un peu, voilà. Parfait. C'est parfait, mec. C'est tout ce qu'on voulait voir. Encore. Il a fini par payer. Mais au moins, on a de quoi acheter Hive Mind. Et maintenant, on peut se barrer. Il n'y a pas de succès avec lui, malheureusement. Il n'y a rien à débloquer, quoi. Tout part de là. Bah, méga, régler le problème de Hush. En vrai, je ne suis pas sûr que ce soit encore un problème. Je pense que Hush est viable, là. Hush, 100% possible. On a dit, ça va stonxer. Il faut y croire, maintenant. Là, il y a une grosse arrivée de Devil Deal, là. Énorme objet de boss room. Et c'est bon. Voilà. Énorme objet de boss room. Devil Deal correct. Surtout pour la speed. Super nouvelle couleur et bonne run. Merci Chosin pour les 1 an, des gros bisous. C'est de la speed. C'est totalement de la speed. C'est insane, en vrai. C'est tout ce qu'on voulait, mieux encore. Je manque de cœur. Je manque de cœur, là. Manque de points de vie, évident. Le small rock a été unlock, quoi. On a unlock le small rock sur la run juste avant, là. On avait raison sur les calculs, quoi. C'est bon. Il faudrait une carte batterie, là. Ça va manquer de cœur. En fait, la run, elle va manquer de cœur. C'est ça qui est terrible, là. Même pas une petite trappe. Ça va jouer les cailloux, je vous le dis. Ça va jouer squelette. La run manque de tout, quoi. Mais non. N'importe quoi, ça. Regarde-moi la puissance de mon build. On ne veut pas tout avoir. On ne veut pas tout avoir. Non ! Ça, je n'ai pas le droit. Pas de cœur. Il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de cœur. Coup dur. Belle bombe, ça. Ah bon, la run manque peut-être de tout. Mais vraiment, peut-être. Il y a le Shi Shiang. Putain, le Shi Shiang, tu ne m'as pas blessed, quoi. Je me suis suicidé, quoi. Tu es mort ? Je me suis suicidé. Je ne sais pas. Je me suis suicidé. J'avais un build extraordinaire, je me suis suicidé. Avec Forgotten, je ne savais pas qu'il fallait changer de perso quand tu prends un Devil Deal et que tu n'as plus de points de vie. Du coup, je suis mort. Tu viens de l'Ours ? Tu es déjà venu cet après-midi, du coup, tu as la flemme. Allez ! Tu boutes ? Tu as honte de ton père, tu as raison. Tu as bien raison, Rosco. Tu as bien raison d'avoir honte de moi. Il ne faut pas venir sur un perdant, quoi. Tu vois ? Ok. Je n'ai pas de points de vie. Je n'ai pas de points de vie. Je n'ai pas de points de vie. Là, mon nounours ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ce gars Louise. T'as dit un truc mais j'ai pas entendu en fait. Il faut aller dormir. 22 minutes 10. C'est maintenant ou jamais. J'ai vérifié la présence d'un Rocher marqué mais y'en a pas. T'as le moindre damage up là, ça augmente tellement le dégâts de mes mouches, c'est insane. En vrai, c'est cuit là. Il est cuit mon Hush. C'est cuit de ouf là. Est-ce que j'en suis au point où je rerolle ça parce que j'ai pas de luck ? Ça reste un piment quoi mais... Vous avez raison, je vais le prendre quand même. C'est pas vraiment de gaieté de cœur. En vrai, ça se reroll je pense. Parce que dès qu'on en spawn un, évidemment c'est ouf mais j'ai zéro de luck. J'en spawn beaucoup pour zéro de luck. Allo ? Mais what ? Mais pourquoi ? Putain, j'aurais pas eu une Curse Room qui ouvre le coup. Le Magicien. Je suis à combien de Léviathan là ? Je suis pas à genre deux de Léviathan. J'ai pas vu le Shop. Ouais, je prends le temps de voir le Shop à mon avis. Ouais. Il proc 8% à zéro de luck. C'est déjà pas mal en vrai. C'est un peu dommage qu'on ait pas fait les tâches dans l'ordre du coup mais... Ça nous fait deux damage up. Ah ! Double championne belge. Je sais pas si ça donne encore plus de chances de croiser des élites. J'espère pas. Qu'est-ce qu'on a pas fait ? On a... On a fait Zolem. Mais en même temps un damage up me ferait plaisir. Mais je pense qu'on va prendre le Polaroid. La run mouche. Elle est là. Je reconnais, c'est un petit bait ça. Ah bah non c'est Guppy. Comment ça ? Comment ça c'est Guppy ? Ah bah oui j'avais la tête. Et j'avais eu... Bah non pourquoi ? Ah j'ai ramassé les deux têtes. Ah quel génie. Ah bah oui oui. Ah oui le diplopia tête de Guppy bien sûr. Bien sûr totalement fait exprès. En plus j'ai fait exprès de ramasser la deuxième tête et pas la première que j'avais posée. Oui oui c'était totalement fait exprès. C'était totalement fait exprès. Tout était prévu. J'ai fait exprès de prendre la tête chargée et pas celle qui était déchargée. Surtout que les deux devaient l'être chargé mais... Ouais c'était totalement fait exprès. Je me rappelais de ouf que diplopia ça comptait maintenant pour faire des transformations. Quand tu ramassais deux fois le même objet. Bah ouais. Je suis pas quelqu'un qui se suiciderait avec Forgotten quoi. Donc euh... Si vous voulez je connais les bails quoi. Tintin. Merci Maxer pour les 4 mois. 4 mois let's go. Je suis pas du genre à me suicider dans une run quoi. Je connais un peu le jeu quoi. C'est à ça qu'on reconnaît les vrais joueurs quoi. C'est sur ce genre de play en vrai. À la limite si j'avais pas fait exprès. Mais bon. Pas de rocher marqué. Y'a quoi là ? Ok. Oui il faudrait vraiment un Abaddon pour les coeurs je pense. Pas de rocher marqué non. Non. Pas de rocher marqué non. 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 On vérifie bien hein. Parce que là les points de vie c'est chaud hein. Ah c'est pas par là ? Ok. C'est Utero XL ou comment ça se passe ? On va vraiment pas rush. Je suis vraiment au stade où je me dis que même un coeur bleu qui pop en récompense de sale je suis content de le prendre. Il faut toujours passer par la secret quoi. Tiens tiens tiens. On aura le pyjama chez Hush c'est sûr. Merci Neo pour les deux mois. Mais c'est vrai qu'on voulait aller voir Delirium à la base non ? Le malade quoi. Curse tie hein. Let's go hein. Le absolute madman hein. HPE. Ah. Toujours vérifier les salles de sacrifice hein hein. Bon on est dans les temps, on est large dans les temps. On l'avait dit hein. Ça va pas à Hush ça hein. Guppy hive mind c'était cool hein. Vu. C'est lui Beatle hein. Je suis Tony Stark. Comment ça j'ai... Il y a une ressemblance là. Les lunettes. C'est vrai que les lunettes ressemblent un peu aux lunettes de... Pas de Tony Stark. Mais aux lunettes de Robert Downey Jr dans le Zodiac. Il y a un petit côté hein. Ou alors je me trompe. Ça se trouve je me trompe de ref mais... Je sais qu'il y a un rôle de Robert Downey Jr où il a des lunettes comme ça. C'est vrai que j'ai des lunettes très années 70 genre... Bon c'est à dire que c'est des lunettes où soit tu ressembles à Robert Downey Jr dans Zodiac. Soit tu ressembles au Zodiac Prédateur quoi. Selon la tête que je fais je peux ressembler à un Prédateur des années 70 quand même. Donc faut que je fasse gaffe quoi. Bah écoute Beatle ça va. J'étais en 0 mort jusqu'à 277 succès et je me suis suicidé sur Forgotten. Parce que je savais pas qu'il fallait changer de perso quand tu prends un Devil Deal et que t'as plus de points de vie. Je le vis très très bien. Après 4 meilleurs de jeu je le vis... Je vis un maxi plaisir là ce soir. Je vis maxi plaise là. Ok on va pas prendre les safety scissors. On va évidemment garder perfection. Et on va partir là. Hop. Y'a le puff call c'est incroyable celui-là. Merci Nerf pour les 4 mois. Bulmatek pour les 7 mois. Rebienvenue des gros bisous. Oui je refais une save là. Nous reset là. Mais c'est depuis début janvier c'est la save de la nouvelle année. En même temps j'ai recommencé Rise sur PC et Witcher 3 à 100%. Je suis bien occupé là. Wheel of Fortune. On va chercher un petit trap en vrai. Aïe 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 aïe. T'as lancé Hollow Knight perso. Premier Hollow Knight. On a tout fini dessus. C'est un peu la tristesse. Nathan Sixson quoi. C'est Sun TM. Heu. On va pas jouer à la machine je pense. Bon bon on va l'avoir cette Eucharist. C'est bien. En train de taper Dark Souls pour la première fois. Ah oui la première fois c'est toujours un plaisir. T'en es où là dans Dark Souls à peu près là ? C'est quoi genre le dernier boss que t'as tapé ? Merci Onizuka pour les 7 mois des gros bisous. Elden Ring c'est Sun hein. Quel plaisir. Ce serait bien de le garder le A+. T'as trouvé une strat sûrement connue de Fumer un Chevalier Noir pour avoir son arme. Ah oui oui. Elle est rare l'arme du Chevalier Noir. C'est la dernière fois que j'ai fait un playthrough Dark Souls. Le premier Chevalier Noir que je bute il me l'a looté. Et plus tard dans le jeu il y a un autre type de Chevalier Noir qui lâche un truc pété aussi. Le first que je tue il me la loot. Du coup mon playthrough Dark Souls le tout dernier que j'ai fait ça n'a aucun sens. J'ai été carry par le jeu quoi. Alors vraiment le playthrough Dark Souls c'était n'importe quoi. Non j'ai pas regardé j'ai pas regardé. Rip le A+, quoi. A+. Tchao mon pote. Bah oui bah c'est beaucoup moins fun là. On s'amuse moins là. C'est bon pattern là. On adore. Et dans l'autre sens maintenant. Et par-dessus. Et par-dessous. Et sa mère. Et sa mère. Parce que je déteste ce pattern là. Combien de fois on trouvait des safe strat. Soi-disant safe strat. Et en fait tu te fais toucher quand même. Je vais voir Delirium quand même. Si on survit à ce fight on va voir Delirium. Si on survit à ce fight bien sûr. Arrête ! Mais ça me poursuit pendant 1000 ans. Au secours. Littéralement au secours. Tu veux bien te barrer s'il te plaît ? Tintintin. Ok je prends un max de plaisir. Purity ! Ah ouais mais l'unlock est trop bien en fait. L'unlock est insane. Trois coeurs c'est un build Delirium. Bah je pense en vrai. Je pense qu'on a le build pour Delirium là. Delirium on arrive. Tiens toi prêt mec. Tiens toi prêt j'arrive. Je suis venu pour toi j'arrive. Merci Dorsar pour les 8 mois. Tiens toi prêt je suis là. Tiens tiens. On va bien full clear l'étage là. Ça va bien être cringe quand on va y avoir 0 coeurs bleus. Quand les items de boss ça va être nul à chier et qu'il n'y aura pas de coeurs bleus. Ah voilà ça commence. Tiens lui on peut le nourrir. On a des bonnes synergies de bombes hein. Attention hein. Ouh ouh. Ouh ouh. Ouh ouh. Ouh ouh. Ça fait être un drame ça. Ouh ouh mon pyjama là. Il me faudrait un petit pyjama là. Si on met rochers marqués là. Est-ce que ça peut être là. Ouh ouh. Ouh ouh. Pourquoi je composte pas. Ah oui c'est vrai que le compost me double mes mouches c'est ça. Ouais c'est vrai que c'est bien le compost pour les sales comme ça. Trop bien le compost. Le bloat puppy. Le retour. J'arrifie les rochers hein. Faut vraiment être sûr qu'il n'y a rien. Everyone is here. Euh la red key euh. Pfff. Alors oui mais est-ce que ça fonctionne chez Delirium déjà. Rocher marqué vu. Faut l'avoir déquipé non pour voir les. Oui ça fonctionne. Ça l'effectue ça. On va trouver l'ultra secrète là. À deux doigts de trouver l'ultra secrète. Par contre ce qui est bien c'est que ça me donne plus de sales pour essayer de choper des HP. Pouing 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 pouing. Tempérance. Euh ça peut pas être là je pense. Oh là là ça fait prendre ça. Ça fait être très cringe. Le Mister Miss X. C'est trop. Il y a trop de possibilités là. Ça va finir en glitch room. Alors je sais pas si tu peux euh. Je crois qu'à l'étage de Delirium tu peux pas le faire. Le truc de boucler en bout de map. Je crois que même ça a été patché depuis le patch de juin. Ça c'est plus un truc qui est possible. Le truc de le faire en bout de map et de reboucler. Tu refaisais l'étage avant. Bah ouais ouais tu refaisais un étage. Mais je crois que ça fonctionne plus du tout hein. Je crois que ça n'existe plus. Fut un temps au début de repentance où tu faisais ça ouais. C'est le retour du Shin. Qu'est-ce qu'il se passe ? Coucou. Vous êtes entrés de promenade ? Il y a le Rosco qui veut me voir. Mais en fait c'est pas clair. Non ça ouvre pas les red rooms Mister Missy. Pas de ça. Pas beaucoup de coeur. En tout cas on trouve pas beaucoup de coeur hein. Ah. Il va falloir jouer à ça hein. On va attendre quand même de voir s'il n'y a pas mieux. Genre une machine bleue. Mais… Il va falloir jouer avec lui aussi. Les mondiants de bombes. Plein de choses à faire hein. Enfin des salles qui ont du sens. Merde j'ai pas optimisé la red key. Terrible. En vrai on va attendre de trouver un endroit stylé. C'est Algiz. Algiz c'est bien. Ouais mais c'est qu'ici ça pouvait pas être la red room quoi. Bombe en or. Bah yes. Il est venu si proche de moi lui. Carte the full hein. Ah. Yes. ça. Gros rocher marqué, ça. La grosse darka, là. Face-bombe avec bomb en or, mais là, j'ai plein de chances de m'en prendre plein la gueule, surtout, en vrai. Avec Algiz, on pourra faire des dingueries, mais il n'a pas voulu me voir, finalement, Louise. Il avait l'air de vouloir et puis, finalement, il m'a fait… Non, c'est mort. Le crâne avec la croix dans la Red Room, c'est forcément The Fool. Oui. Normalement, oui. Merci, Casbat, pour recevoir offert à Monsieur Martin. Merci, Captain Pak, pour les 5 mois. Jeudi, goût Brocoli, bottom tier version. On est d'accord. On est totalement d'accord. Après, le boss, pendant l'animation du changement d'étage, si tu as le TF4, ça va quand même retry l'étage. Alors, ce n'est pas vraiment un glitch, c'est un truc connu depuis très longtemps. Tu peux avoir le TF4 le jeu à plein de moments pour annuler des trucs. même save-exit. Tu veux payer un objet, s'il te plaît ? Mais quel fumier, ça n'arrive jamais, ça. paye ! Mais paye ! Fumiax ! Finally, quoi. Pfff. 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 Le mendiant dure en affaire, quoi. À mon avis, il est là. Il y a tellement de positions possibles pour la Red Room. En vrai, c'est vraiment le pire pif. Un Dry Baby, c'est bien, en vrai. J'ai envie de tenter une position un peu probable, quand même, mais… Ça pue. Seule position probable, on trouve. C'est du HP. C'est parti, ils vont se faire chier un peu, là. On foame 3 Coeur, tout pas mal de Coeur, quand même. Vas-y, si tu me donnes des Luck Up, je suis refait, mec. Sticky Bomb. Ah mais voilà, lui, ça va être cringe quand il va payer. Attends, je te débloque, mec. Non ! Reste là, mec. Reste avec moi, reste avec moi. Heureusement qu'on a 2-2 Speed. Sinon, il était mort de chez mort, le pauvre. Voilà. Voilà. On va-tu garder le Dry Baby ? C'est parce que Monster Manual, c'est pour tout l'étage, maintenant. Et un Lock Pick pour la fin. Qu'est-ce qu'il reste ? Non, on n'a plus besoin de rien, on a de la vie. La vie, c'est tout ce qui me manquait. Le son, vous l'avez en bas à gauche. C'est de l'OST de Fury. J'ai envie d'avoir la blinde de Synergie de Bombe, en vrai. Attendez, pour Algiz, d'abord, il faut que j'aille vérifier les boss. Si je n'ai pas le bon boss... Oh, c'est nice. Si je n'ai pas le bon boss, je peux The Moon. Et dans tous les cas, je vais The Moon à la fin. Attendez, juste qu'on finisse les boss et j'irai chercher Algiz. Non. Pas de Red Room, ici. Que dalle. C'est vrai que ça doit être là. Pas. Vraiment pas. La clé n'est pas chargée. OK. Le Braw. En vrai, il me reste qu'à prendre Algiz et puis on est parti. On va tuer le boss en bas à droite, aussi. Oublie pas le Compost. Mais qu'est-ce que je veux que je foute du Compost, en vrai ? Je comprends pas le principe du Compost, tu vas pas se recharger pendant la salle. Quand je vais aller taper Delirium, j'ai pas le 4.5V, ou je sais pas quoi. Je ne parle pas, mais je comprends pas. J'ai commencé à te suivre parce que tu ressembles comme le twin de mon boss italien. J'ai vraiment apprécié votre gameplay, j'ai juste envie de vous laisser connaître. Merci. Merci, mec. Et bienvenue au stream. Je suis très heureux pour ce comment. Parce qu'on a Martyr, c'est pour ça ? Oh non, on s'en fout, les gars. Compost, c'est bon. Eh, vous êtes sur le stream de quelqu'un qui se suicide sur Forgotten ou pas ? Bon, bah voilà. Est-ce que j'ai besoin du Compost ? Je crois pas. On est arrivé ici avec trois cœurs. On repart avec trois cœurs. On peut voir un peu les bombes là. C'était la petite surprise pour la fin quoi. Je suis Hiérophante au cas où tu sais. Qui a douté ici ? Qu'on m'avait vu rentrer à trois cœurs. Qui a douté du Delirium là ? Eucharist, let's go. C'est vrai que c'est drôle comme build ça par contre. Si on avait eu Tainted Loss, c'était no hit. Mais bon, Tainted Loss, on se serait chez dessus aussi un peu quand même. Dilt, tilt, tilt, Eucharist. Eucharist. C'est combien d'unlocks ça ? 287. Let's go. Deux unlocks ! On aura fait que deux unlocks sur cette run. Hush et Delirium, vraiment rien de plus. Quel personnage ? On a absolument pas joué. Genre Judas, il a absolument pas joué du tout. Lazarus, il a absolument pas joué. Lilith, elle est terminée. Keeper, il a été bien commencé. Apollyon, il est pas joué. Forgotten, il a été commencé. C'est terrible. Bethany. Un petit run. Jacob et Issou. The Lamb. Je suis le boss italien. Exactement. Il y a que V2 pour Glitch Crown. Je sais pas. En vrai, c'est pas si prioritaire la Glitch Crown, vu qu'on la voit pas en fait. La Glitch Crown, on la voit pas sauf en Secret Room, donc c'est pas si prioritaire que ça. Lazarus, boss rush pour débloquer Missingno. Non. Bah non, en fait. Mais Judas, il débloque pas des trucs de ouf. Judas, Isaac. Parce que Judas, on a rien fait. Judas. Judas, il y a la Curved Horn pour The Lamb. Satan, ça fait quoi ? La Judas Tongue. Guillotine sur Isaac. Et on l'a débloqué. Judas Shadow sur boss rush. Eye of Belial, Ultra Grilleur, c'est fait. Ouais, en vrai, à part Zolem, bah... C'est quoi, Hush ? Betrayal ! Oh là là. Betrayal, le coach un peu, non ? The Tainted Judah, après, lui débloque des dingueries, non ? Ouais, un petit peu. Moyen, ils unlockent Judas. Bah, il y a quand même la Curved Horn, quoi. Betany. Bah, Betany, on a déjà tout, non ? On a tout d'intéressant. Là, on écoutait l'OST de Fury, mais elle est terminée, donc on va changer. Hop, 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 pam, pam, pam. Je pense qu'on va quand même faire une run Judas. Bleu BB. Non, mais j'ai envie de jouer Judas. Je pense que je suis tombé dessus, là. j'ai envie de le jouer, quoi. Envie de jouer Judas, quoi. Envie de Daju. En plus, Judas, on peut mourir en deux secondes, mais ça, c'est bien. Il me reste beaucoup de challenges, oui. Vraiment, il en reste vraiment beaucoup des challenges. Du random perso destination ? Non. Random perso destination, je pèterais un boulon, je pense. Vous, vous rigoleriez bien, mais moi, sur une save ou à plus de 600 succès, je pèterais un câble. Le full random, là. Surtout pour retomber sur des persos où t'as déjà tout fait, genre... C'est mort. C'est mort de chez mort. Bon, il me faudrait une pièce, en fait. Pour start la run officiellement, il me faudrait une pièce. Voilà, nice sale, là. C'est bien que les petites araignées jaunes soient disponibles dès Burning Basement, en rien. Ok, donc on n'a pas fait le boss rush, on n'a pas fait Hush, donc on est potentiellement sur une run où on va essayer d'aller vite, quand même. C'est un peu le problème, quand t'as pas fait les boss rush, les Hush et tout, c'est qu'il faut passer par là, donc t'es sur des runs rapides, quoi. Ah oui, non mais vraiment la sale pourrie, quoi. Vous voyez plus la zik, ça va revenir sur la prochaine. Curse of the blind, là, s'il vous plaît. Burning Basement, c'est devenu le pierre basement. C'était déjà plus ou moins le cas, mais c'était en compétition avec Cellar. Là, il n'y a plus rien à dire. C'est le cas. C'est totalement le cas, en fait. Il y a pas un truc qui a drop dans l'item room. C'était Shoup Da Whoop. Mais Shoup Da Whoop, non. Bof. Je préfère le Book of Bélial, je pense, là. En Grédior, ouais, même en Grédior, en vrai. Non, en vrai, je pense qu'on préfère le Book of... Maintenant, le Book of Bélial, il se cumule sur lui-même. Ça, c'est bien. Merci, Mistan, pour les 21 mois. Pompousse pour les 9 mois. Quel beau bébé, bonne soirée. Vatek pour les 8 mois de prime. Des gros bisous à vous trois. Merci, merci. La dingle. Il me faudrait genre Blood of the Martyr, ce serait fou. C'est parfait, ça, en vrai. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut, ça. Là, quand tu débutes, Basement 1, c'est sûr, c'est déjà assez difficile, mais... Une fois que tu as tout débloqué, non, c'est le Burning Basement qui est le plus dégueulasse. Est-ce que ça synergise avec Rock Bottom ? Oui, oui, oui. Si on a Rock Bottom, là, on a juste des gros dégâts directs, en fait. Ce serait fou. Tu vas bouger ton cul ? Qu'est-ce que tu le fais, là ? Wow. C'est bien, les activables, oui. Mais Book of Belial, quoi. C'est mon livre, hein. Après, en vrai... Ça, pour un boss rush, c'est fort, hein. Ah, les deux sont forts pour boss rush, en fait. J'ai les Planétarium, ouais. T'as acheté ton petit merci, ma mission est accomplie. Pardon, j'ai peut-être pas vu. Moi, merci, dans le doute. Ça donne le boss rush, c'est sûr, hein. Mais après, Book of Belial qui se stack sur lui-même, ça donne le boss rush aussi, hein. Donc, finalement, c'est vraiment qu'une question de goût, là. Goût beat. Ainsi, Xtug pour le Prime et la Lune pour les huit mois de Prime. Merci, merci. Pas de repos pour le Prime, GG pour tout. Merci à vous deux. J'ai entendu parler de Izex Switch pour le 18, c'est Repentance en physique. Pour moi, c'est pas une info qui vient de moi, c'est le chat qui parlait de ça. Que Repentance Switch, en fait, il est déjà sorti en Europe, hein. Enfin, je crois. Mais il y a un problème pour ceux qui avaient l'édition physique. Ils arrivaient pas à avoir Repentance, ceux qui avaient Afterburst Plus en physique. Je crois que là, courant janvier, c'est bon, non. Pas une histoire comme ça. C'était une info de chat, la date ? Coup dur. Je saurais pas dire. Moi, j'en ai aucune idée, en vrai. La musique, c'est des stores. Est-ce que j'optimise pour avoir le compas ? Ouais. En vrai, ouais. Le jeu tourne bien sur Switch, mais apparemment, si t'as des builds vraiment trop pétés, tu... Tu rames un peu, quoi. Parce que tu casses le jeu, quoi. On est fan du compas, quand même. J'ai fait la campagne Halo, j'étais en plein dedans, et puis j'ai pas eu le temps, quoi. Mais je l'avais bien continué en stream, ouais. Le problème de la campagne Halo, c'était les missions principales, en fait. Finalement, c'est les moins intéressantes. L'open world est trop stylé, et puis les missions principales, c'est que des couloirs comme Halo 1. Ça date un peu, quoi. Lorsque le feu est rouge, le sage s'arrête, et le compas. Oui. Oui. À 700 heures sur Switch, le jeu tourne bien, mais les sticks manquent parfois un peu de précision, je trouve. Ah bah oui, si tu joues avec les Joy-Cons... Les Joy-Cons, ils manquent de précision, mais pas que sur Isaac. Les Joy-Cons, c'est de la bite en bois. C'est de la merde en barquette, les Joy-Cons. À chier des bulles. En squad, la musique du livre de Boba Fett. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Si tu parles du thème principal, j'aime bien. Après, tous les thèmes musicaux, je peux pas m'en rappeler là, mais... Le thème principal, j'aime bien. J'ai pas encore vu le troisième épisode. Pourquoi SPP ? Tu vas me dire que c'est de la chie ? C'est de la merde, Mandalorian, c'était mieux. C'est de la chie à son barquette. Je prends pas ça. Ça rend pas mal, t'as maté le troisième épisode cet après-midi, mais c'est moins mémorable que Mandalorian quand même, mais c'est vachement bien, c'est le même compositeur. Moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, oui, Mandalorian, c'était mémorable. Je me suis dit, j'ai peur que cette musique soit quand même genre absolument oubliable face au thème de Mandalorian, et c'est pas le cas. Je trouve pas qu'elle soit oubliable et... Certes, moins reconnaissable. Enfin, tu vois, moins t'en rappeler, c'est un thème moins impressionnant. Mais il a encore réussi à trouver un thème cool, quoi. Ça avait pas pâle figure en vrai, je trouve. Elle m'a saoulé cette sœur. Je la connais pas, en fait. Une run pleine de points de vie, je trouve. On voit pourquoi les gens, ils aiment pas la série. Bah parce qu'ils se rappellent pas que, en vrai, le début de Mandalorian, c'était quand même ça. Les gens, ils pensent que Mandalorian, c'était direct la fin de la saison 2, alors que non. Le début de Mandalorian... Ça se passe pas non plus des milliards de choses. Tiens, le platiné. God of War, j'ai pas tant galéré que ça sur l'arène des Valkyrie. En plus, une heure de travail. Bah GG, hein. On l'avait fait à l'époque aussi. Le plus chiant, c'est les coffres, en fait. Le coffre et les oiseaux, là. J'ai tenté le mush, j'avoue. Ça sent le boss rush, là, un peu. Vous avez vu ? Judas, but there is no HP. La run Judas, but it's ultra hard, quoi. C'est vraiment Judas, but it's ultra hard, on voit. Enlève ton masque. Enlève ton masque, je t'ai reconnu. Et que désactivable, c'est vrai. Judas, but it's ultra hard et t'as que désactivable. C'est cool, ouais. C'est pas aussi bien qu'avant, mais... Ça fait plaisir, un petit double shot. On perd du dégâts, mais... And there is no consommable, aussi, hein. Pas les mêmes runs. Oh, c'est moins bien qu'avant, calmez-vous. De toute façon, même quand on a pas les mêmes runs, je me suicide avec Forgotten, donc... Je sais pas si c'est une augmentation de combien de dégâts, on reste 70%, un truc comme ça. Hop, 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 hop. Ça, ça passe. Waouh ! Donne-moi moins, s'il te plaît. Ni de cœur bleu. Ni des rochers marqués, ou je sais pas, un truc, quoi. Je sais pas, moi, n'importe quoi. Ouais, grid. Par exemple, ouais. Je pense que c'est grave à lui, là. Tiens, grid, je suis en train de penser à toi, là. Mais c'est bien, tout ça, par contre. Un steam sale, c'est vraiment très, très bien, hein. T'as pas suivi les étapes du deuil, Fanny ? Bah là, je suis dans le... Comment on pourrait appeler ça ? L'autodérision ? Est-ce que l'autodérision n'est pas une forme d'acceptation ? Si je commence à remuer le couteau dans la plaie, là, hein. Est-ce que j'approche de l'acceptation de cette mort ? Je sais pas. Je pense que vraiment, j'y pense encore dans une semaine. C'était tellement absurde, en fait. Enfin, genre... Bref. C'était tellement absurde. 4 novembre, portant ce console, ça fait... Gros, 700 heures, quoi. J'avais l'impression d'être le seul à pas le savoir, tu vois. Genre de quoi ? Ah merde ! Et après, je me suis rappelé le speedrun. Je me suis dit, ah ouais, en speedrun, si, j'appuyais sur le bouton, mais... J'étais persuadé que si je le faisais pas, c'était pas grave, quoi. Après, en vrai, j'ai appuyé, mais... Non, quoi. J'ai ripé, et je me suis dit, bon, c'est pas grave. J'aurais pu bourrer après avoir ripé, mais j'ai fait bon. On a de la vie. On a de quoi faire. Est-ce que je me mets bombe sur les feux bleus ? Je pense pas. En fait, la run a commencé maintenant. Elle a commencé dans cette God Room, la run. Bon, aller au ground, c'est pas fou, mais au moins, ça fait le taf. Les cœurs bleus. Un deuxième cœur bleu, waouh. Un troisième, pardon. Et Magic Mush, peut-être. Sait-on jamais. Mec de tailleur qui a dit 700 heures, Repentance, ça tourne bien. Ah, ok. Donc, il aurait fait 700 heures. Après, tu peux avoir joué avant Repentance, en fait. Tu peux ne pas avoir 700 heures que depuis... Bref. Merci, Mister Leto. Pour les 11 mois, oubliez pas au Prime pour que Rosco continue de manger ses croquettes au caviar. Non, mais là, on a épuisé tous les Primes. Mister Leto, il y en a eu tellement que ça n'existe plus. Il n'y a plus un seul Prime de disponible sur Twitch. Clin d'œil, clin d'œil. Allo, ground the poop. Super, ça. Vraiment magnifique. Dès que je fais une vanne, je prends instantanément la punition, quoi. Allo, ground, ça va être fort sur le boss rush. Capture du jeu et laggy, c'est normal. C'est Repentance. Repentance, des fois, tu ne sais pas trop pourquoi, mais ça lag sur les captures OBS. Moi, le jeu, il n'y a pas de soucis, mais je le constate chez plein d'autres streamers aussi, c'est full pif, en fait. Des fois, Repentance en capture, il se met à laguer, quoi. Asis with Easy Boss pour les 1 ans. Le Prime a dormi 2 minutes. Merci beaucoup. Après, combien de cœurs le A plus m'a apporté ? Zéro. Est-ce que je devrais... Non, je m'en fous en fait de lui. Vas-y, c'est Olmir pour le Prime. Vous voyez que ça marche, en plus. Il m'a apporté des ressources. Oui, oui. Et puis bientôt, il m'a donné la run aussi. Vas-y, Paralas pour les 1 ans. Ouais, bébé sec, c'est très très bien. Dry Baby, là, ça fait le taf. Ça va bloquer un nombre incalculable de l'arme. Ok. Door stop, c'est insane. J'arrive. J'arrive les Prime. J'aurais tellement dû utiliser mon boucle, là. Merci PA pour les 2 mois de Prime. On laisse pas dormir tout ça. Je trouve ça trinket insane. Ouais, c'est très très bien, ça. Merci Fred pour le Prime et DJ Santos pour les 5 mois. À quand le 0% to death god goobit ? Ce serait un peu le cauchemar, je pense. Mais j'ai déjà eu cette idée. À un moment de ma vie, j'ai envisagé ça. Le door stop, c'est vraiment très très bien. En speedrun, c'est fort. En streaking, c'est fort. Et même dans une... Dans une optique d'unlock, c'est fort, en fait. Tu vois les Quaver. Il est où le Magna Malo ? Putain, Magna Malo, c'est... C'est le passé, en vrai. C'est déjà du passé, le Magna Malo. En vrai, il reste le Magna Malo expert. Mais si on avait un peu plus joué, ce serait du passé. Starter deck, c'est oui. Fous les jouants. Ça, on s'en fout, hein. Ça, c'est oui. Ok, I'm here. Il fait quoi le trinket ? Il laisse les portes ouvertes. Là, je rentre et je peux ressortir, même si la salle n'est pas terminée. Une idée de ce qu'il me reste à faire, remplir des post-its. Bah, des challenges et puis des trucs comme ça, quoi. Attends, mais combien de minutes, là ? Oh là là, mais je prends mon temps, là. 17, 27. Non, mais y'a pas le time, hein. Dépêche-toi, là. J'ai pris mon temps sur ce Depth 1, là. Vite, 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 vite. Oh non, pas les pilules. Ah oui, c'est Descartes, du coup. Frankt. The Devil, Iera. Merci, Olvi, pour le sub. Victor Odinson pour le prime. Kiwi-san pour les 9 mois. La flemme de stream pour les 3 mois de prime. Merci. Sors, y'a plus de temps. Non, mais faut que je me dépêche, là. Deux minutes. Deux minutes. Deux minutes. Deux minutes. Non, pas ça. Je le fais juste pour essayer de... Non, bref. On touche quoi, Anarchist Cookbook, là-dessus ? Non, Chope Da Whoop, qu'on a déjà touché. La perle, c'est bien pour les cœurs bleus. Il nous le faut. Slip de range, c'est cool. Y'a quoi là-dedans ? Que dalle. Faut que je me dépêche. Faut que je me dépêche de ouf et j'ai pas de speed. En vrai, ça pue, là. Si on tombe sur des salles qui trollent un peu, ça pue de ouf. Faut faire cette salle. Dry Baby Carry. C'est bien. Les boss rushs qui trollent bien. Oh, 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 oh. Je vous colle un procès au cul, moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me permets, chiotte, ce nom du premier abonnement. Ça m'est presque thérapeutique de devoir faire du Isaac. J'ai oublié un abo ? J'ai oublié un message d'abonnement ? Si c'est le cas, je suis désolé. Vous trouvez ça thérapeutique ? En vrai, tout à l'heure, ça ne l'était pas trop. Mais là, ça a l'air devenu un peu. Oïe, 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 oïe. J'ai peur de ne pas pouvoir prendre la clé de Mega Satan sur une God Room, là. Ah, le bat. Et c'est exactement ce qui va se passer. Ah, c'est un peu con, quoi. C'est un peu con. Le bouc, on le garde pour ici. On va prendre le lard, hein. Non, 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 non. De toute façon, tu vas à Delirium. Je ne sais pas. Si j'ai la clé de Mega Satan, je ne pense pas. Ah merde, je me suis tapé les boss challenge. Coup dur. Coup dur. Ah, Blood of the Martyr, Book of Belial, c'est bien débile, ouais. Si vous avez les deux, il y a un multiplicateur de dégâts, en fait. Et vu qu'on joue Judas, c'est encore plus énervé. Bah, speed, bah, speed. Mon shot, speed aussi. C'est vrai que si j'avais utilisé le book sur Mom, je pouvais peut-être faire l'ange. Parce que c'est l'ange bleu qui me reste, je crois. Du, 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 du. C'est bon damage, hein. Non. Oh putain. Non, bah oui, bah je l'avais pas vu, lui. Je t'avais pas vu, toi. Oh, le bon combo, là. Les deux cons, là. Ils se sont mis ensemble, là. Et on continue à faire des 0.93 de damage en plus. Enfin, c'est... C'est vraiment l'abus, hein. ... Merci à Onoloki. Merci, merci pour les 9 mois. Un nouveau boulot, un déménagement, un retour au VOD YouTube. Mais le prime ne dort pas. Rebienvenue. Merci beaucoup et bon déménagement. Enfin, bon... Bon emménagement, j'imagine. La musique fait penser à du Layton. La musique d'avant, un peu, hein. Sur Layton, quel jeu de fou. D'ailleurs, il ne devait pas y avoir une plateforme PC pour jouer au jeu mobile, hein. Enfin, une plateforme Google officielle. Pas des trucs shady. C'est pas sorti, ça, on est d'accord. Si, si. Steam qui lance ça en 2023. Moi, je crois que c'était Google qui lance ça. Oh, bah double shot perd tout son sens avec Technologie 2, non ? Merci, Olvi, du coup, pour le sub tout à l'heure. Sur le store de Windows 11. C'est Microsoft qui intègre des applis Android sur Windows 11. C'est peut-être ça. Non, c'est pas Stadia. Je crois que Tech 2, là, c'est pas ouf, en vrai. J'ai pas envie de Tech 2, là. BlueStack, c'est shady. C'est pas shady, mais c'est pas officiel, quoi. Après, Android, bon, c'est open source, hein. Est-ce qu'on va avoir la chatte de avoir une God Room, quoi ? Il faudrait que je trouve les secrets pour ça. C'est Google Play Games, un truc comme ça. Bah moi, je me rappelle d'un truc Google, mais si vous me dites que c'est Windows, c'est peut-être en partenariat, peut-être c'est juste disponible sur Windows 11. Mais je me rappelle, c'était pendant les Game Awards qu'ils ont parlé de ça, je crois. tout synergise, non, maintenant. Ouais, mais il n'y a pas que des bonnes synergies et je crois que Technologie 2... Je crois que Technologie 2 plus double shot, c'est pas ouf, en vrai. Je t'avais pas vu, toi. Oulala, aveugle. Ah, parce que du coup, si Google Play Games arrive, là, le truc, là, tu peux jouer au Professeur Layton sur PC facilement, les remakes HD, là. Ça, c'est quand même insane. Mamagurdix. Une petite Godroom, là, Mamagurdix. Une petite Godroom, là. Je te sens d'humeur Godroom. De ouf. Elle était d'humeur Godroom de ouf. Merci Dipako pour les 4 mois. Je rentre de soirée un peu touché. Je file en plein écran. Bisous et merci pour ces lives. Bah, écoute, bonne nuit. Bon courage. Merci Akushi pour les 2 mois de prime. Merci pour ces streams de qualité. Bon courage pour la gueule de Wab, quoi. Bon, là, il nous faut absolument la Secret Room. Ce qui dit Secret Room dit plaisir. Pour augmenter nos chances. Que des cœurs rouges. Parce que j'ai aucune idée d'où aller. J'ai 4 bombes. Il a testé le Pokémon Online. C'est une misère, la flemme, de rejouer un jeu en attendant demain pour God of War sur PC. Le Pokémon Online. Je ne sais pas ce que c'est. Bah, 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 la speed. Oulala, la speed qui fait mal là-dessus. Ça sent le truc bien officiel, le Pokémon Online. Temtem. Temtem. En vrai, Temtem, ça a l'air bien, par contre. Temtem, moi, j'attends la 1.0, mais ils l'ont repoussé des milliards de fois. Après, c'est une petite équipe, je crois. Bonne nuit. Bisous, SPP. Bonne nuit. J'ai testé, là. Non, il n'y a pas de Hangar, il n'y a pas de Hangman. Je ne peux pas augmenter mes chances. J'ai le somme. Après, ça me donne des pièces pour le Blue Bomba. Il y a un Pokémon MMO avec toutes les zones de tous les jeux. Ce n'est pas shutdown encore par Nintendo, ça. Tiens, tiens, tiens. Il n'est pas shutdown, celui-là. Oh, bâtard ! Bâtard ! Bâtard ! Oh, je n'ai pas envie de jouer Brimstone. Attends, il n'y a pas un... Non, il n'y a pas Léviathan, là-dessus. Après, Brimstone double shot, ça va être le gros Brimstone ou juste double Brim ? C'est double Brim. Ce n'est pas comme quand tu prends deux Brim et que tu as le gros Brimstone. Je parlais celui de jeu de cartes avec la carte code en fin de booster. Ah, le... Ok, le jeu... Oui, le jeu de cartes, oui. Ah, il y a plein de gens qui l'aiment bien, le jeu de cartes de Pokémon. Moi, ce n'est pas mon délire, mais... Le trading card game, il est... C'est un bon trading card game, normalement. Le livre pas chargé. Ah, c'est un peu le coup dur, j'avoue. En plus, on aurait pu avoir un petit... Comment ça s'appelle ? Joker. Joker. Putain, le Joker maintenant, quoi. Putain. J'aurais pu avoir méga satan, quoi. Chier ! On aurait pu avoir la God Room, peut-être. Bon, ça va, c'est drôle. Du coup, on va faire Delirium, comme dit dans le chat. Ça finit en Delirium, cette histoire. Non, mais... Ah, ça, c'est marrant, par contre. C'est marrant. Wixos, c'est un peu le Vrimstone, là. Vous savez ce qu'il nous manque, comme Unlock ? Un des meilleurs items du jeu, on ne l'a pas, et c'est le Stieblood. Il faut absolument qu'on joue Sanson pour débloquer le Stieblood. C'est vraiment un des meilleurs items. Ça t'aide sur tous les boss de fin. Je l'ai Unlock, le Stieblood ? J'ai pas plutôt Unlock Bloody Gust ? Tu l'as, c'est Gridior. Mais c'est pas avec Sanson ? Ce Gridior Sanson, on l'a pas fait. Il m'emmerde avec ses larmes, là. Pas Terne du vent, j'ai l'impression que c'est pire qu'avant, quoi. Grid tout court. J'ai pas joué Sanson, ouais. On devrait aller juste loin, là. Que dit le G-Doc ? Moi, je crois que je l'ai pas, mais... Parce que je me dis que depuis le temps, on l'aurait peut-être vu. On avait pas une run de l'angoisse avec Grid Sanson ? Peut-être. Ah ! Ça me dit quelque chose, ouais. Faudrait qu'on tombe dessus sur cet objet. C'est quand même un bon objet, hein. Putain, mais à la base, on voulait faire autre chose que Delirium, quoi. Gridior Sanson, run 45. 45ème run ? Non mais avant, non ? Ça va être des ouf. Betrayal, ça fait plaisir, hein. Betrayal, c'est vraiment l'unlock plaisir, là. Est-ce qu'on a envie de fear les ennemis au corps à corps ? Oui. Joker. Y'a d'autres cartes dans le jeu ? Tout spooky, vormis. Encore. On a pas les mêmes cartes, toi. The World. Double lgis. Y'a de cœur, c'est chaud contre Delirium. T'as pas vu la run d'avant, toi ? En vrai, quand t'arrives au Void avec 3 cœurs, normalement, tu rentres pas sur... Tu rentres pas sur Delirium avec 3 cœurs, quoi. L'étage est tellement grand que tu peux te faire des points de vie. Et là, en plus de ça, j'ai le trinket qui augmente mes chances de cœur bleu. Donc, normalement, si le jeu n'est pas un gros con, on aura des cœurs avant la fin de l'étage, quoi. On a déjà trouvé un. On va en trouver d'autres. Mais c'est littéralement arrivé sur la run d'avant, parce qu'on est arrivé à l'étage de Delirium avec 3 cœurs, mais sereins. 3 cœurs, mais sereins. Sereins, on en trouvait plus. Gimpy, c'est bien. Mon vrai point faible dans cette run, c'est ma vitesse. Tu peux arrêter 2 minutes ? S'il te plaît. Ouais, merci. Oh, le bâtard. 9 volts. Oh, c'est marrant, ça. On aurait préféré le 4.5 volts, mais 9 volts est marrant aussi. J'ai pas le vol. On va avoir de grande chance qu'il soit là, quand même, Delirium. Donc, on va un peu calmer le jeu, là. Trop de piques partout, quoi. Hop, 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 hop. On vérifie les rochers marqués. Pas de rocher. On va pas encore jouer The Lost, mais on l'a pas débloqué, en fait. On va jouer Keeper, mais on a pas The Lost encore. The Lost, il faut qu'on tombe sur le Missing Poster. C'est possiblement dans une run où c'est encore possible d'avoir... D'avoir une salle de sacrifice. Parce que si on trouve le Missing Poster maintenant, par exemple, ça fait chier, quoi. Brain Worm, je suis pas sûr de l'avoir Unlock. Il y en a qui disent, ce serait trop bien Brain Worm, mais est-ce que j'ai le Brain Worm ? Je crois pas, hein. Après, peut-être qu'il s'unlock pas. Peut-être qu'il est de base. Peux-je avoir des cœurs, s'il vous plaît ? C'est une autoprogramme. Il est de base, le Brain Worm, OK. Le Brain Worm, ce serait un peu comme si j'avais du homing tier, en fait. Les larmes, la plupart des larmes essayent d'aller vers les ennemis quand elles passent à côté. Nice, petit rocher marqué, là. C'est le moment d'avoir un Small Rock, ça. Encore mieux. Pas de rocher marqué. Dommage. Pousse-toi le cul, putain. magique et hit-bull. Deux diamants. Est-ce que le boss peut être en haut à droite ? Ouais. Les cœurs, on s'amuse un peu, là. Je crois qu'on est en limite de map, ouais. Mais... On verra après, ouais. C'est pas, c'est vraiment pas un bon void. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Regardez tous les cœurs rouges que j'ai loot, alors que j'ai énormément de chance de les remplacer par des cœurs bleus avec mon trinket. mal à l'aise un peu. Mal à l'aise un peu. Ancien recoil. En presse, chariot, deux spades. C'est pas trop ce qu'on veut en vrai. The Moon est bien si on tombe sur le mauvais boss. Chaos card fonctionne pas sur Delirium. Tu veux pas le chaos carder. Interdit, quoi. T'es interdit au bonheur, quoi. Est-ce que ça va me servir à quelque chose, ça ? En vrai, si on perd le premier fight, on perdra les autres. On pourrait aimer là, quoi. Charmer les ennemis, yes. Yes, mother. Bah voilà pour les cœurs, malheureusement. Je pensais que ça allait se passer un peu plus comme tout à l'heure, surtout que... Ok. He's here. Il est là ! Il est là, il est là. Back up, back up. Joker me donne guppy ou t'as 1 sur 3 ? Je crois que je suis qu'à 1 sur 3. Mais c'est vrai qu'il y avait une couille de guppy ou un truc comme ça. Ah merde, c'est un peu tard, ça. On va... On risque de se faire chier à faire ça quand même, histoire de pas la perdre. Merci la commode pour les 8 mois de Prime. Mais quel plaisir cette BO de Death Door. C'est trop bien. C'est vraiment insane Death Door. Le jeu est trop bien. Yes. Il y a deux Algies à ramasser, ça je sais. Ça c'est bien. Strength ? Strength Algies. Strength Algies. Strength Algies, je pense que c'est la strat. Je pense qu'on va jouer comme ça. Parce que du coup, avec le Book of Bélial, ça va faire beaucoup de dégâts quand même. On va le faire le boss que j'ai pas fait, vous inquiétez pas. Jusque tout à l'heure, j'ai été surpris par la présence du Delirium. Ah bon ? Ok, d'accord. Le jeu se donne sur la toute fin. Pourquoi pas ? Un petit Magic Mush aussi, on sait jamais. Vous voyez, en fouillant bien chez Delirium, quand même, on trouve des trucs. Combien de dégâts ? Ah merde, le multiplicateur du Magic Mush combat pas avec le multiplicateur de Book of Bélial plus... C'est chiant ça. Book of Bélial plus Blood of the Martyr, ça combat pas avec Magic Mush. Honnêtement, on a tellement jamais le combo Book of Bélial et Blood of the Martyr que... Oula ! Oula ! On se calme, monsieur. Tu tu t'euot ! Tu t'euot ! des lilies du coup ça nous fait quelques trucs sur judas mais je me rappelle plus ce que délirium unlock par contre shade on vient d'unlock bitrayo les shade là waouh la déception quoi 290 aïe 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 la punition de shade là pote 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 oh la shade bitrayal aïe 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 quelle utilité ils unlock là bon la dare là la dare on prend qui à la base on voulait prendre judas pour faire d'autres trucs que ça moi je voulais faire méga satan et tout ouais donc sans son c'est bon en fait vous avez raison bizarre un petit lazarus v2 quoi un petit lazarus v2 ou un petit challenge c'est vrai que les petits challenges en vrai ça fait longtemps qu'on en a pas fait il y a tellement de challenges qu'on a jamais fait quoi regardez moi tout ça regardez moi tous ces challenges là j'ai déjà tout ça là c'est de quoi ce cat man avec les caca les caca copains a pris le full joke ça évoque quoi pong parce que pong c'est bien de mémoire tchel numéro 39 pour l'épée Isaac's Awakening Isaac's Awakening il débloque l'épée l'épée de Godroom là il faut aller voir Mother par contre et on a pas la clé je m'en rappelle plus si la porte est pas ouverte de base ah merde ça fonctionne donc ça je me rappelle plus du bail ça marche de faire ça ça marche de faire ça ouais l'épée c'est fort hein t'économise des ressources ouais oui bah t'économises les coeurs et tout c'est plutôt que les phases d'unlock sont chiantes quoi et là le jeu il t'oblige à aller sur le chemin alternatif c'est marrant ça aussi je m'en rappelle pas de ce challenge on l'avait fait genre day one je pense day one du marathon repentance à la fin de la journée j'en pouvais plus si on l'a fait en fin de journée je m'en rappelle de rien j'aurais essayé hein la tick bah oui tiens pourquoi pas y'a pas item room hein le trinket red patch pour quoi faire on va trouver des coeurs bleus non ? vas-y tico bim sur les 5 mois 5 mois déjà des gros bisous non je préfère je préfère garder le bombs bracelet que je chope da hoop en vrai là ah par contre le fait qu'on ait des bloqués dross c'est un peu terrible pour ça c'est vrai qu'on a guéna et tout le merdier quoi on a tous les merdiers possibles là tiens dans la tête ici je prends rien je pense l'option très utile hein si on avait eu l'option des boss ça aurait été incroyable mais non l'autre c'est Guy c'est Turdlet c'est le boss préféré d'Aeternar elle le connaissait pas quel grand boss ouais grand grand boss Turdlet du coup on joue pas d'Evil Deal on joue Godroom hein oh la range par contre ça régale hein trop bien qu'on puisse ouvrir avec ça quoi marrez vous non ouais bah d'à côté je peux pas vraiment faire mieux hein si je pouvais je pouvais approcher le coeur blanc de la porte pour ensuite prendre un dégât ramasser le coeur blanc et sortir mais les histoires quoi mais c'était faisable comment le rapprocher de la porte sans le prendre avec des bombes à peu près vous savez comment mettre le mod permet de voir dans le jeu à quoi correspondent les objets dans Rebirth c'est pas possible il te faut au moins Afterbirth plus pour avoir les mods après y'a peut-être des gens qui ont réussi à implémenter ça mais de manière offi je pense que c'est c'est pas possible j'ai réussi à accéder à une glitch room juste avant d'accéder à Guénea du coup j'ai continué le challenge à Womb et il s'est validé sur HitLeaves ah bon trop bien ça ça doit être trop marrant de faire ça moi je veux qu'il m'arrive pareil Dross hein bah oui bah oui Dross évidemment Dross je veux des coeurs bleus vas-y on est en normal mode arrête ah bah oui là y'a une item room par contre eh maker là hein mais y'a rien du coup dedans what si non après en fait ça ah bah si quand je vais charger ça va fonctionner ou pas t'es heureusement non hein bah j'ai 3 fois Bombe Infini en fait en fait ça doit pas être loin en vrai alors ça va y'a le temps du coup je peux plus rentrer dans une salle en étant déjà full chargé quoi sous peine de punition instantanée ça c'est cool ok mon item room est loin on va aller faire le boss déjà voir un peu ce qui se passe oh le détestable oh le détestable le détestable il est là le pire boss la merde en barquette la trou merde en barquette non non quelle arnaque ah de la speed c'est bien c'est une poche de caca c'est ça c'est la poche à merde la trou originale Recype le sac à merde originel quoi tot 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 ok bon on a passé la partie la plus chaude du challenge c'est bon on va pas aller faire deux fois le boss par contre hein je vous dis le suite nice 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 les boss ont pas l'air super intéressants sur Isaac par rapport à Hadès c'est pas intérêt du jeu j'imagine sauf sur des boss cachés alors en fait il y a énormément de boss dans Isaac comparé à Hadès sur Isaac t'as genre 60-70 boss peut-être un peu moins quand même et en gros oui t'as les boss cachés enfin pas les boss cachés mais les boss de fin sont des boss qui sont plus proches d'Hadès et pour le coup il y en a vraiment plus que dans Hadès après Hadès du coup a tout mis en oeuvre pour que ses boss soient intéressants parce qu'il y en a pas beaucoup mais Isaac c'est plutôt genre il y en a énormément il y en a qui ont très peu de patterns il y en a qui en ont plein et en fait le principe c'est que tu peux même retrouver des boss après plus tard dans ta run les boss que tu vois dans les premiers étages ça devient des ennemis de base et tout après Isaac a 11 ans de développement donc c'est pour ça qu'il y a genre beaucoup plus de contenu quoi ouais ouais par contre niveau dégâts il faudrait un petit damage up quoi ce serait pas mal tout ça c'est à moi le pognon là ok nice on l'utilisera à partir de la fin de l'étage je pense j'ai pas envie d'un cube of meat enfin je crois pas pas moyen d'y aller gratos là après là où Hadès en est très bien sorti c'est sur les variantes de boss ça a été une très très bonne idée qu'ils fassent des variantes comme ça t'as l'impression que le jeu se diversifie vraiment enfin c'est le cas d'ailleurs sans que eux de leur côté ça aurait rajouté beaucoup trop de temps d'animation et tout quoi le fait de faire des versions plus dures avec des alternatives et tout et des patterns en plus on peut pas faire spawn les cavaliers de l'apocalypse sur ce chemin là si je crois hop 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 il y a les demi-boss aussi dans Hadès il y en a quelques-uns ils en ont codé quelques-uns le pat a eu la même main ok de toute façon je suis plein de coeur il est trop chaud lui le use bandeau ah ça ça rigole 0 j'utilisais pas le book parce qu'en fait je voulais absolument avoir un objet de boss et pas un cavalier de l'apocalypse qui me lâche un cube of meat bah apparemment dans ce challenge c'est pas possible oh l'épée elle rigole 0 quand même est-ce que ça fonctionne le range up sur les armes de K car normalement oui sur celle-là en fait ça augmente la distance à laquelle tu vois la portée de la l'espèce de balayage là tu vois la vitesse de la lame passer en fait c'est ça qui va plus loin en fait pratiquement sûr que les cavaliers peuvent pas sur le chemin alternatif même dans une run de base même hors challenge les cavaliers peuvent pas apparaître en chemin alternatif ok c'est un peu bizarre mais pourquoi pas ils y tiennent à ce qu'on fasse leur boss pourri là non non en vrai il y a non c'est juste qu'il y a des boss un peu voilà on va si on tombe sur singe par exemple c'est vrai ce qui est bien ça te permet de te soigner sur le chemin alternatif hein c'est quand même globalement plus difficile donc au moins tu te poses pas la question de est-ce que je vais avoir un cube of meat ou pas t'y vas quoi the moon ok 8h de live aujourd'hui je commence à voir flou un peu là régumane j'ai plus d'eau d'un 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 les deux fonctionnent ok oui 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 ah une salle à l'ancienne celle là on la connaît depuis longtemps c'est pas pour autant qu'elle est bien mais ça fait longtemps qu'on la connaît celle là non 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 Ok, we got the couteau. M'homme n'est pas contente. C'est vraiment trop fort l'épée. Un petit virus là ? Oh dommage, on était en road to spawn. On spawn dans ce challenge, tu dois être bien content. Pardon. Oh c'est pas le Great Gideon, quel plaisir ! Ce n'est pas le Great Gideon, ce gros dégueu. Pourquoi pas à vrai dire. Un planétarium ça va être incroyable, je ne sais pas si tu peux. Si les items room peuvent pas pop, on avait dit que ce n'était pas possible. Sur Mother, t'as eu du mal ? Ouais bah après oui, le problème c'est que Mother déjà les patterns ne sont pas évidents. Donc en plus de ça, de voir la jouer au corps à corps c'est compliqué. C'est beaucoup d'angle droit pour le raid. Bienvenue à vous. J'imagine que vous faisiez du Isaac. Du Binding of Isaac. Le Small Rock, let's go. Bienvenue à vous. On n'est pas trop loin de la fin aussi parce que j'ai live 4h de Monster Hunter en plus cet après-midi. Je suis un peu explosé mais tout va bien. Le challenge est facile là. On est en terre inconnue. Bienvenue, bienvenue. J'espère que vous avez passé un bon live. On en a besoin de bons lives là. Bon, nous on a un peu ragé quand même. On a pris une mort sur un truc qui n'aurait jamais dû arriver. Je suis mort avec tous mes points de vie. C'est incroyable. Je me suis suicidé dans Isaac. Je suis encore un peu en train de le digérer là. En fait, vraiment, le Number 2 ne pose pas de problème. Vu que c'est une fuite vers l'avant ce challenge, on s'en fout un peu de poser des cacas explosifs derrière nous. Je voulais offrir des sabots aux gens. En vrai, ça me fait chier parce que je voulais aller le plus loin possible sans débloquer le compteur de mort. On s'en sortait très bien. Je pense qu'on pouvait aller easy vers 400, 450 succès sans mourir. Avant de commencer les vrais persos qui posent des problèmes. Il fallait que ce soit Forgotten sur un misplay genre débile. C'est bien bourré là. Ok. Ça va vite quand même parce que midi on est à trois étages de la fin. Tout ce qui me manque, c'est une petite Empereur Card là. Là. Ah, elle gisent mieux en vrai. Elle gisent bien. Tu crois voir le genre de misplay ? Ouais bah ouais. Mais ça ne m'était jamais arrivé vraiment. J'étais pas assez paniqué. J'ai ramassé un Devil Deal. J'ai loupé le bouton qui permet de changer de personnage. J'ai fait bah. C'est pas grave. Le jeu va me mettre de toute façon en squelette. Ah bah non. Je me suis tué moi-même. C'est beau. C'est beau finalement. Tu peux même faire le boss rush quoi. Elle est où ma God Room là ? Moves the Void. Oh non non. Ça ne donne plus de damage up. C'est non. Faut pas hésiter à abuser du fait qu'on renvoie les larmes aussi en faisant le... En faisant ça. En faisant l'attaque chargée. Ce qui permet d'aller mettre des petits dégâts. J'ai réussi à le prendre mon caca hein. Pour cette phase là, pour pouvoir les taper vaut mieux d'abord renvoyer les damage et ensuite y aller quoi. Ok. Tu peux aussi abuser de ton bouclier. Ah c'est vrai qu'il y a le bouclier bien sûr. Je ne savais même pas qu'on l'avait depuis le début. Je jouais comme si je ne l'avais pas là. Parce qu'il y a aussi un autre challenge qui s'appelle... Isaac's Awakening... Non, Hyrule. Ça c'est Isaac's Awakening et il y a Hyrule où tu commences avec le couteau et le bouclier. Il faut aller voir Mega Satan. Et je ne me rappelais pas que celui-là aussi avait le bouclier en fait. Alors là le poison c'est un peu chiant à ne pas se mentir. Oh le pire c'est quand même Corpse. Corpse à l'épée c'est pas très fun. Oh ! Je ne peux pas le prendre, si. Deuxième damage up de la run. Damage up plaisir celui-là, Yera. Vas-y Slyhawks pour les 17 mois, des bisous. Non ! Non ! Du du du... Oh c'est fatigant ! Oh ! Plaisir. Plaisir. Tout sur le signe du plaisir là. Oh ! Bah faut spammer hein, en vrai faut spam hein. Meilleur strat hein. Parce que quand tu spams en plus tu recules. Donc tu t'éloignes des boss. Par contre Holy Light ça peut se déclen... Oui oui ça peut se déclencher hein quand même. Manque de luck évident par contre. Oui alors lui il a un pattern. Voilà. Le pattern inconnu. On va déjà boucouir à un moment. Il pourrait y avoir un Book of Belial qui ferait plaisir mais... Tout ce qui va me faire plaisir c'est le Small Rock. Il y a une vingtaine de minutes. On va arriver ici. Faut un petit rite de croisière comme ça. On va... Le petit rite d'il... .. C'est parti. Oh, oh la la. Zio. Ok, donc maintenant on a l'épée. Nice. Faut qu'on fasse un check en vrai sur les challenges, parce qu'il y en a plein qu'on n'a pas fait. Il y a trop de bonnes unlocks qu'on n'a pas en vrai. 291. Tu 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 tu. Oh. Je suis éclate man. Au revoir YouTube. La première mort. Pousse rouge. Non non pouce bleu On les voit plus les pouces rouges Alors ça sert à rien